Et l'enregistrement est démarré. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette édition du mois d'octobre 2020, cette chère année 2020 qu'on est bien pressé de terminer. Donc, ce mois-ci, on a énormément d'annonces et puis énormément de participants ou de conférenciers. Le but étant de vous ramener le plus d'informations possibles sur Ignite. Certains d'entre vous ont déjà participé à l'événement, mais ça va permettre de peut-être faire un petit récap de tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est dit. L'idée étant d'essayer de laisser les présentateurs le plus possible dans leur présentation. Je vous demanderai de lever la main, donc d'utiliser la fonctionnalité main levée pour pouvoir interrompre, éventuellement poser des questions. Je vais m'occuper de prendre les questions et j'interromperai nos présentateurs quand ils feront une pause pour une petite respiration, ce qui leur permettra en même temps d'entendre votre question et puis de pouvoir y répondre. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Faites attention, restez tranquilles chez vous. Ça va bien aller. L'agenda ce soir, c'est le mot de bienvenue. Donc, Serge, n'étant pas là, je vais faire bienvenue. Voilà. On va juste revenir très, très vite sur l'histoire du tenant qu'on utilise actuellement, qui est le MSFT Community. Vous pouvez créer un compte dans le tenant MSFT Community. Il suffit juste de chercher. Il y a un formulaire que vous pouvez utiliser. Juste votre nom à remplir, ça vous fera encore un environnement dans lequel vous aurez un compte. Et vous aurez la possibilité, en utilisant votre compte MSFT Community, de pouvoir avoir le chat dans cet événement. Normalement, en tant qu'invité, en tant que guest, vous ne devriez pas avoir le chat actuellement, même si c'est des fonctionnalités qui vont évoluer. Mais c'est sûr que si vous voulez bénéficier de tous les avantages de cet environnement, je vous recommande de vous abonner. Donc, c'est un tenant où on n'est pas tout seul. On a une équipe pour notre groupe des usagers. Vous verrez qu'il y a énormément d'autres groupes d'utilisateurs qui se sont montés. Il y a y compris un Call for Speaker, super intéressant, parce que c'est l'équipe Call for Speaker qu'on a ramenée de Facebook et qu'on a mis dans Teams. Donc, si jamais vous voulez aussi participer en tant que conférencier, ça peut vous permettre de trouver tous les événements ici. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Ça peut être très utile. Par rapport aux événements, juste très, très rapidement, vous dire que ce qui s'en vient, c'est, comme vous le savez peut-être déjà, c'est Ottawa qui va avoir lieu le samedi prochain. Donc, samedi prochain, vous allez avoir un virtuel Ottawa qui est diffusé sur SPS Event. Vous en avez l'habitude maintenant. Juste après, Cincinnati, plusieurs d'entre vous ont probablement des sessions, ou plusieurs d'entre nous ont probablement des sessions pour les prochains événements. N'hésitez pas, encore une fois, à jeter un œil là-dedans. C'est vrai que c'est le samedi, mais comme c'est à distance, maintenant, c'est quand même plus pratique. Vous pouvez juste vous connecter pour la session dont vous avez besoin. Donc, Ottawa, Cincinnati, Houston, Madrid, Chicago, tout ce qu'il faut pour voyager depuis votre salon et pouvoir vous aérer un petit peu l'esprit en sortant un petit peu de chez vous et en aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, on ne va pas plus de temps sur les news, etc. On a une première session qui va être quoi de neuf dans SharePoint Online et OneDrive, présentée par Jacques-Alexandre. Et Benoît, si jamais il est là, peut aussi éventuellement intervenir. On essaiera de le faire un peu intervenir pour compléter ou pour réagir par rapport à des annonces que Jacques-Alexandre fera. Juste après, on parlera de Teams quand Serge nous aura rejoint. Donc, on couvrira le contenu Teams. Vlad va également nous rejoindre pour pouvoir parler des flux de travail SharePoint 2010 et rester concentré sur les best practices pour pouvoir migrer les flux de travail SharePoint 2010. Et puis, je vous ferai vraiment un 10 minutes de démo de syntaxe pour vous présenter surtout comment est-ce que vous pouvez l'ouvrir, commencer à jouer avec et juste deux, trois affaires pour que vous puissiez commencer à l'expérimenter. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jacques-Alexandre puisque je pense que ça va être le plus simple. Donc, on a fait tout ça. Jacques-Alexandre, si tu es prêt, je vais juste mettre cette slide pour ta présentation et je te laisse aller. All right. Super. Bonjour tout le monde. Jacques-Alexandre Bergeron. Moi, c'est ma première expérience en tant que speaker. Donc, un peu fébrile, un peu stressé. Ça fait un peu spécial. Ça fait grosso modo sur moi, ça fait 20 ans à peu près que je suis en TI. J'ai un background de développeur. J'ai passé mes dernières années, 13 dernières années principalement, tout ce qui touche SharePoint 2007, 2013, 2016 et compagnie jusqu'en online. J'ai toujours adoré partager mes connaissances, partager mes idées. Et puis, tout récemment, cette année, j'ai décidé de lancer mon blog, donc jad365.cloud, sous lequel, justement, j'ai fait des recaps de la conférence d'Ignite que je vais utiliser ce soir et dans lequel je souhaite bien vous partager mes connaissances, mes idées et mon expérience à travers ce blog. Je vous invite à me suivre. Et actuellement, je suis à l'emploi d'une entreprise toute jeune à Montréal, Nexus Innovation. Et puis, j'agis comme expert Microsoft 365 au sein de l'entreprise. Au lieu de dire que tu es un bon cuisinier. Oui, bien, effectivement. Oui, je suis un bon mangeur aussi. On va dire ça comme ça. Je suis un bon cuisinier et j'aime bien manger le pat. C'est parce que tu me connais un peu plus. Mais oui, effectivement, la cuisine n'a pas de secret pour moi. Mais sans plus tarder, je vais déjà passer au blog, à ce que je vais vous présenter. Et puis, aujourd'hui, je vais faire de quoi, d'un peu différent. Peut-être de ce qui s'est fait dans le passé, je ne le sais pas. Et mon blog, j'ai décidé de le créer dans une approche où ce qu'on pourrait simplement l'utiliser lors d'un team meeting et justement les comptes rendus des conférences. C'est ce que j'avais à faire à chaque fois qu'on participe à une conférence. On doit faire un compte rendu ou un recap à la business. Ça fait qu'on fait des PowerPoint à l'interne puis on se repartage l'information à l'interne. Je suis ici de faire un blog qui va justement nous permettre à ceux qui veulent bien le reprendre de venir simplement broadcaster comme je vais faire ce soir. Donc, sans plus tarder. Tout, 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 tout. C'est bon, on voit ta présentation. Je vais juste faire fermer ma caméra pour que vous voyez mon menton comme ça tout le long. Ça va être un peu moins agréable. Et voilà. Donc, on va parler principalement aujourd'hui de SharePoint et OneDrive. Donc, je vais aller dans mon recap ici pour principalement focus sur ce qu'on veut parler de SharePoint. Beaucoup d'annonces, comme Nicolas l'a dit tantôt, d'entrée de jeu. Ça a été un flux incroyable d'annonces de tout genre, que ce soit SharePoint, Teams, OneDrive, tout le côté développement aussi. C'était un premier grand événement digital de Microsoft. Microsoft et OneDrive se sont gâtés dans les annonces qu'ils ont fait. On ne se le cachera pas, faire un recap d'autant d'annonces en si peu, c'est difficile. Donc, j'espère que vous allez apprécier. C'est vraiment un high level. Et puis, évidemment, il y a une panoplie d'articles sur la communauté, le tech community, dans lequel vous allez pouvoir en savoir encore plus. Donc, si on commence, une des grandes annonces qui, moi, a retenu mon attention, évidemment, c'est l'application, l'app, la SharePoint AppBar. Ils donnaient le nom qu'il doit y avoir. Je suis certain, dans le passé, on a toujours rêvé de ça depuis longtemps, avoir une consistance dans la navigation à travers nos différents sites. Bon, on avait la navigation par taxonomie. On a eu les hubs qui sont arrivés dans le 3.65 qui nous permettent de faire un semblant de navigation commune. Mais là, on arrive à un autre niveau qui a été présenté cette année, qui est une barre à gauche. Donc, vous voyez la barre à gauche ici, en fait, qui va nous permettre facilement d'accéder, par exemple, à des sites organisationnels ou encore à des nouvelles. Donc, toutes les nouvelles rapidement sont accessibles. Les nouvelles auxquelles j'ai été évidemment abonné ou qui étaient des nouvelles d'organisation. Je vais pouvoir naviguer dans mes fichiers rapidement pour accéder. Donc, peu importe où je vais me trouver dans mon site SharePoint ou dans mes sites SharePoint, je vais pouvoir rapidement retourner dans un autre site, même si j'étais dans un… On ne peut pas dire nécessairement un hub dans un hub nécessairement, mais ça me permet d'avoir une navigation constance, cross-montonant, et de permettre à l'usager de facilement accéder à des sections, peu importe ce qui se trouve. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce qui s'en vient. Peux-tu agrandir encore un peu ton écran, s'il te plaît? Oui, super. Merci. C'est bon comme ça? C'est parfait. On va y aller de même. Good. Donc, je vais y repasser. C'était peut-être passé assez gros quand j'ai passé. On voit ici les annonces. Donc, les annonces avec tout ce qui a été publié dans l'entreprise, évidemment, mes fichiers récents. Donc, une autre façon, encore une fois, d'accéder rapidement, efficacement à mon contenu. Une autre nouvelle également, Boost News. Boost News, ça fait quoi? Ça marche quoi en hiver? On est déjà capable de venir partager des nouvelles assez facilement à travers SharePoint Online. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'être capable de venir donner un peu de pep à certaines annonces qu'on veut promouvoir. Puis, si on regarde, en fait, dans les possibilités, on va être en mesure de venir s'assurer que l'annonce va être visible à l'usager, à l'utilisateur, tant qu'il n'y aura pas nécessairement vu ou consulté ou pour une certaine période de temps. Donc, venez définir pendant combien de temps cette annonce-là doit être visible dans son flux d'activité, d'actualité. Puis, également, venez définir un ordre au niveau de nos nouvelles Combos pour venir également mettre la priorité sur d'autres pour s'assurer que l'information, elle reach bien notre audience. Donc, ça, c'est une autre belle fonctionnalité qui va s'en venir au cours des prochains mois. Nous, je dis à l'adresse, on en parle là, mais ça fait un petit bout qu'on en entend parler quand même. Ça sortait, c'était prévu en septembre. Donc, je n'ai pas eu la chance personnellement de l'essayer, ce que ça donne. Mais on s'entendrait bien qu'il y a encore plusieurs personnes qui adorent travailler et recevoir des courriels. On ne se le cachera pas, c'est le fun d'avoir un digest des grandes nouvelles d'entreprises puis de facilement pouvoir, à travers ma inbox, savoir qu'est-ce que j'ai pu manquer comme annonce. Donc, ça, c'est le fun ici, c'est qu'on va être en mesure d'avoir un weekly digest directement délivré dans notre boîte courriel pour être capable de catch-up sur des annonces qu'on aurait pu manquer parce qu'on n'a pas nécessairement consulté office.com ou nos flux de nouvelles en ligne. Donc, ça, c'est quand même une belle fonctionnalité, une belle nouvelle. Ce qui a effectivement beaucoup retenu l'attention aussi, c'est le Homesite App qui va nous permettre, bien évidemment, comme vous le voyez ici, de venir naviguer dans notre intranet dans le confort de Teams. Donc, on va pouvoir avoir une application brandée au nom de l'entreprise avec le nom qu'on voudra bien y avoir. Ça va nous permettre de venir pointer vers le Homesite de notre tenant pour venir spécifier, en fin de compte, un accès direct à tout le contenu de l'intranet. Évidemment, encore une fois, vous allez voir dans l'autre capture d'écran, on a également accès au SharePoint Site Bar, également dans Teams. Donc, c'est complètement intégré. C'est le fun de voir qu'une fonctionnalité nouvelle qui s'en vient va également fonctionner à l'intérieur de Teams. Donc, cette feature-là va nous permettre, évidemment, de mettre encore plus l'emphase sur Teams et d'être capable de rapidement accéder au contenu qui est pertinent sans jamais quitter Teams. Un autre élément qui a capté mon attention, personnellement, c'est l'expiration automatique des accès externes. Là, on va se dire, tu sais, on est déjà en mesure, quand on fait un partage de documents, par exemple, de venir limiter le temps que ce partage-là est accessible. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là ici, c'est qu'on va être, les entreprises vont être en mesure de venir établir une expiration automatique des accès pour les sites et pour les OneDrive, pour les usagers externes. Ça veut dire quoi, ça, en gros? Ça veut dire qu'on va être capable, en tant qu'entreprise, de dire un accès à un site, c'est 60 jours, exemple. Et après 60 jours, les propriétaires de ces sites-là vont recevoir des notifications et vont devoir renouveler l'accès à cette personne-là pour ce site-là. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la même personne, Nicolas, qui a accès à deux sites différents pour deux contextes de projets différents et que chacun de ces sites a des propriétaires, chacun d'eux va pouvoir venir renouveler ou pas l'expiration du guest dans ce site-là en tant que tel. Donc, c'est une belle fonctionnalité. C'est vraiment le fun pour être capable de garder un contrôle davantage sur les guests parce que c'est un grand concern des entreprises où on veut activer l'external sharing. Par contre, on est friands un peu parce que la personne a encore accès au contenu de façon systématique, sans aucune revue des accès, appelons-là comme ça. Donc, ça, en fait, ça va vraiment faire plus des accès pour les accès externes, mais ce n'est pas un accès par fichier, c'est un accès pour le contenu au complet que tu aurais partagé à travers, que tu aurais partagé dans ton site en particulier. Et puis, si le propriétaire ne fait rien à ce moment-là, la permission, elle est tout simplement perdue. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un « j'ai le choix de rien faire ». Si tu ne fais rien, l'accès est tout simplement révoqué et perdu. Donc, ça, ça va être accessible au niveau des « site permissions », comme on le connaît déjà. Il va y avoir une nouvelle section qui va se rajouter « Guest expiration », dans lequel on va pouvoir venir manager et extensionner ou enlever les accès externes facilement à même le site. Donc, je trouvais que c'est une belle fonctionnalité qui va permettre définitivement d'avoir une meilleure gouvernance des accès externes. Autre élément, je ne sais pas si vous avez eu à le travailler, vous, dans le passé, avec connectivity.office.com qui vous permettant, en fait, d'avoir du insight sur l'expérience de vos usagers à travers le TN365. Donc, être capable de venir diagnostiquer des problèmes de performance réseau ou des endpoints qui n'étaient pas nécessairement bien aiguillés, que ce soit au niveau de votre provider Internet ou même à l'interne. Tout ça va être ramené au niveau du Admin Center dans une nouvelle console qui va s'appeler le Microsoft 365 Network Connectivity. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble de l'expérience de vos usagers à travers les locations de vos bureaux internationaux. Je ne suis pas un expert en réseautique, loin de là. Donc, il y a plusieurs termes maintenant qui me sont plus ou moins connus ou que je ne maîtrise pas nécessairement. Cependant, clairement, c'est quelque chose qui va être hyper intéressant pour être capable de s'assurer que l'expérience qu'on donne à nos utilisateurs, elle est efficace et elle est surtout optionnelle, pas optionnelle, pardon, optimale. Donc, c'est une belle fonctionnalité qui va s'emmener pour l'admin pour s'assurer que l'expérience est adéquate pour nos clients. SharePoint Syntex, je vais laisser la chance à Nicolas d'en parler un peu plus tard. Je n'avais rien de particulier d'InDeep dans mon blog en lien avec ça, mais il y a tellement d'autres annonces qui s'en viennent pour SharePoint Online. J'en ai seulement répertorié quelques-unes en haut avec des images, mais être capable d'utiliser, il va y avoir des built-in site templates pour être capable de pimper nos sites actuels. Donc, pour lui rajouter un look and feel ou un format, pas aussi brandé, mais sur un modèle pré-déterminé, donc un modèle de projet ou un modèle de site, être capable de venir appliquer ce template-là sur un site qu'on a actuellement. C'est quelque chose qui va être possible de faire aussi. Facilement, partager les nouvelles de nos nouvelles dans Teams et Yammer. On va avoir un petit bouton directement dans nos pages, comme on fait déjà pour promouvoir, pour booster des nouvelles. On va être en mesure de venir partager directement dans Teams et dans Yammer ces nouvelles-là. Beaucoup d'améliorations au niveau de l'analytique des pages, j'ai même un email digest pour les auteurs pour avoir l'analytique des articles qu'ils ont créés. Donc, quand je publie une page, je vais être capable d'avoir un peu comment cette information-là est consommée avec des heat maps et tout. Ça va également faire partie d'un email digest pour les auteurs. Il y a d'autres fonctionnels aussi. Je continue de descendre, je vais en sauter quelques-unes. Du courtiering, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé le Microsoft Information Protection pour protéger nos documents. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas possible de faire du courtiering ou de la recherche sur les documents qui étaient encryptés. Ça va être possible prochainement. C'est intéressant. La migration out of the box avec SharePoint Migration Tool pour Box. Ça va être built-in aussi. Ça peut intéresser certains. Bien évidemment, un environnement d'admin, donc tous les settings d'admin qu'on a en ce moment, quand on doit naviguer entre SharePoint, Admin Center et OneDrive Admin Center, tout ça va être agrégué ensemble dans un seul endroit. Ça va quand même être évident de savoir si on touche OneDrive ou SharePoint. On aurait pu faire du back and forth entre deux environnements d'admin qui étaient différents. OneDrive est encore un peu, je ne vais pas dire old school, mais on changeait complètement d'interface quand on arrivait dans les settings de OneDrive. Appliquer des règles, des politiques de partage basées sur la sensibilité d'un document, hyper intéressant aussi parce qu'on sait très bien, en ce moment, on est capable d'appliquer la sensibilité sur un Teams ou un SharePoint pour définir est-ce que le contenu de mon document, pardon, de mon site est sensible ou pas, mais on n'avait pas la possibilité de venir appliquer des règles de droit. Par exemple, j'ai-tu le droit de partager à l'externe un document top secret, donc c'est des règles qu'on va être capable de venir appliquer plus facilement à travers les policies qui s'en viennent. Preventer, à travers du Data Loss Prevention, la possibilité de partager Anyone. Quand on fait des liens Anyone, des liens anonymes, donc on pourrait venir complètement empêcher que si un document est considéré sensible, donc selon un label de sensitivity, bien sûr, on va être capable de venir mettre une règle de DLP qui va dire, vous pouvez partager, pas de problème, mais si le document est sensible, vous ne pourrez pas générer de liens anonymes, de liens Anyone pour permettre d'accéder à ce document-là. Donc, c'est une belle façon de venir protéger les entreprises également pour venir empêcher le partage du document sensible. Et bon, je fais yop-yop, effectivement, il y a beaucoup d'autres annonces qui ont été faites. Donc, clairement, je vous invite à, évidemment, aller voir les sessions d'Ignite. Il y en a quelques-unes hyper intéressantes et plusieurs articles de la communauté qui ont également été rédigés déjà. Ça fait le tour pour ce qui est de SharePoint. Je ne sais pas si Nicolas ou d'autres voulaient en rajouter. Oui, merci Jacques-Alexandre. Je vais laisser l'occasion à Benoît, si tu veux intervenir, Benoît. Peut-être remonter des choses. Benoît Fournier qui peut peut-être compléter un petit peu avec des choses que lui aussi, il a vu de son côté. Jacques-Alexandre a fait un très beau travail parce que je regardais le résumé des éléments que j'avais ressortis. C'est pas mal découvert. Tu as coupé l'herbe sous le pied. Non, mais c'est correct. Ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des plus petits détails peut-être comme la gestion des headers et des footers. Donc, on a des nouveaux formats dans la tête. Donc, comme on voit dans le AppBar, pas dans l'AppBar, mais dans ce qui est intégré dans Teams, on voyait que l'entête était plus grosse dans la page. Donc, c'est un des nouveaux formats qui est disponible pour avoir un plus gros logo comme ça qui est centré. Et il y en a un autre plus petit aussi qui est accessible. Un peu ce qu'on a en Shie Header présentement, quand on scroll dans la page, notre entête sera active. On peut, d'office, prendre cette taille de logo-là par défaut aussi. Petit détail comme ça que j'avais remarqué. Sur les Quick Links, on va avoir la possibilité d'avoir des audiences. C'était problématique quand on voulait utiliser cette Web Park-là sur les sites. La sécurité n'était pas vérifiée. Donc, on n'avait aucune façon d'avoir sur notre page d'accueil des liens qui n'étaient pas accessibles nécessairement à tout le monde. Donc, la possibilité d'appliquer des audiences va être possible. On a la navigation multilangue que j'ai vue de titre, mais je ne l'ai pas vue vraiment dans des présentations. Donc, qu'est-ce que ça va donner exactement, je ne le sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Parce que présentement, ce n'était pas tellement facile de traduire une navigation globale. Je confirme, je ne l'ai vue dans aucune démo. Je l'ai vue le nom aussi, mais je ne l'ai vue dans aucune démo. C'est ça. Donc, c'est un peu difficile de préparer du visuel sur des éléments comme ça. Mais en théorie, ça s'en vient. Et il y a une série d'annonces sur les écrans d'administration qui ont été améliorées beaucoup. Ça, j'ai déjà vu qu'il y a des fonctionnalités qui sont apparues dans les derniers jours. On a des colonnes de plus dans l'écran d'admin pour voir le nombre de fichiers des derniers accès, puis plein de choses comme ça. Et il va y avoir des annoncés supplémentaires aussi. Donc, plein d'annonces. Ça aussi, j'ai vu une série de blogs qui résument tous ces éléments-là. Donc, je pense qu'on pourra trouver un moyen de les repartager. Moi, je pourrais juste ajouter peut-être deux, trois petites choses, si vous voulez bien. Pour l'instant, l'information qui a été donnée par rapport à… Jacques-Alexandre nous a montré la capacité à pouvoir intégrer une Pasteur Point comme une Homepage dans Teams. Ça sera uniquement valable pour un communication site. Donc, si vous n'avez pas utilisé un communication site aujourd'hui comme Homepage de votre intranet, vous aurez un problème le jour où vous voudrez l'intégrer dans Teams, visiblement. C'est pour l'instant l'information qu'on nous a donnée. Autre information que moi, j'attendais beaucoup, puis je pense que je n'étais pas le seul, la possibilité de pouvoir relier des hubs entre eux. Donc, ce n'est pas réellement de mettre des hubs dans des hubs, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc, la capacité à pouvoir faire du hub site dans du hub site, donc d'avoir une idée de hiérarchie de hub, ou en tous les cas de connexion entre les hubs, ce qui peut être assez intéressant. Vous l'avez vu dans les écrans que vous a montrés Jacques-Alexandre, quand on est sur la Homepage et qu'on voit le menu principal, le menu bar, on ne voit pas apparaître en arrière de menu de hub. Donc, l'idée, j'ai l'impression, moi personnellement, c'est un peu de venir remplacer le menu hub, même s'il est a priori pour l'instant toujours disponible, mais l'idée, ce serait de venir libérer de l'espace en haut de la page, en enlevant un menu et puis en le mettant sur le côté, en tous les cas. Effectivement, on n'a plus d'annonce, rien de visuel en lien clairement à hub dans hub, mais le point que tu apportes est effectivement bon. Ça ne risque pas probablement d'être cette barre-là qui va nous permettre de faire un semblant de navigation de hub en hub, en fin de compte. Navigation transverse. Pour l'instant, je n'ai eu aucune information et on n'a pas eu d'informations à ma connaissance sur est-ce que c'est security trimmed. On n'a pas eu beaucoup de détails sur le menu bar. Donc, j'ose espérer qu'on reviendra à quelque chose d'un peu security trimmed parce qu'en plus de pouvoir traduire un menu, c'est quand même bien de pouvoir assurer que la personne verra le menu va paraître que seulement si jamais elle en a les droits au moins en lecture. On avait quand même l'habitude avec ça depuis SharePoint 2001, depuis 2001-2003. Donc, ça serait quand même bien de pouvoir revenir sur ce niveau de fonctionnalité-là. Sur SharePoint, pas mal. Ce que moi, j'avais noté en plus sur OneDrive, la grosse annonce en ce qui me concerne, c'est le fait de pouvoir utiliser ou SharePoint ou OneDrive pour pouvoir enfin conserver les vidéos et profiter de la fonctionnalité external user ou guest user sur OneDrive et sur SharePoint pour pouvoir enfin partager du stream à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y a une refonte assez importante qui est en train d'arriver. Si vous avez commencé à utiliser stream, n'ayez pas peur. Tout va bien, ça ne va pas faire mal. C'est juste qu'en décembre, normalement, dans le timing à peu près, d'ici fin d'année, le nouveau stream devrait être disponible et permettra, entre autres, d'enregistrer les réunions dans un format soit dans SharePoint, soit dans OneDrive, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez dans Teams pour enregistrer la réunion. Elle sera toujours ramenée dans le portail stream, mais l'endroit où elle aura été conservée sera différent de l'endroit qui était utilisé auparavant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais auparavant, on n'avait finalement aucun accès sur le Azure Storage qui était utilisé en arrière pour pouvoir conserver la vidéo. Et donc, on n'avait aucun contrôle sur la possibilité de le partager à l'extérieur. Là, ce ne sera définitivement plus le cas. Et probablement, début d'année prochaine ou d'ici avril de l'année prochaine, un portail stream qui va beaucoup évoluer avec probablement des modifications, pas mal de nouveautés là-dessus. Je vois que Serge s'est connecté. Je ne sais pas si Serge, tu veux te joindre à nous pour compléter éventuellement? On a une main lavée aussi. Ah, pardon, oui. Je vois Francis qui a levé la main. Vas-y, Francis, tu peux… Oui. Par rapport au point que je viens de dire sur stream, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est au niveau du stockage. Donc, même des OneDrive 1 ont juste un télévacté. Puis, bien sûr, SharePoint est beaucoup plus limité en espace disque. Donc, l'idée de stocker toutes les vidéos dans SharePoint et OneDrive, là, je vois bien l'intérêt, mais je n'ai vu aucune annonce passer sur le fait que le stockage stream allait être transversé ou allait être envoyé vers OneDrive ou SharePoint à terme de la migration. Je peux peut-être t'éclairer un peu, moi, sur un point, Francis, du moins pour ton inquiétude en lien avec ça. C'est sûr que dorénavant, on va être en mesure également de venir mettre une règle, des règles, une règle de gouvernance qui va nous permettre de venir faire de l'auto-expiration. Donc, quand on va appliquer de la rétention, pardon, sur… Je n'ai pas mis de capsule d'écran en lien avec ça, pardon. On va être en mesure de venir définir tout enregistrement de meetings. Oui, effectivement, si c'est un meeting one-on-one ou un meeting qui n'est pas lié à un Teams, il va être stocké dans le OneDrive de la personne. On va être capable de venir mettre une règle de rétention, de destruction automatique de ces meetings-là après un certain nombre de jours. Donc, déjà là, on va être en mesure de venir s'assurer d'une épuration, d'une destruction automatique pour ne pas justement qu'on atteigne le seuil limite de l'espace disque dans OneDrive pour l'usager. Je ne suis pas sûr que ça va être automatiquement appliqué sur toutes les rencontres. Je comprends que le fait que ce soit dans SharePoint ou OneDrive, toutes les fonctionnalités qui existent sur la rétention, le compliance et tout ça va être disponible, ce qui est très bien, mais pour une PME qui a du 1 à 1 et qui est bien, bien à la base et qui n'a pas nécessairement justement accès au compliance center pour mettre en place toutes les politiques de rétention et tout ça, à quel point il va pouvoir utiliser ça pour garder le contrôle de son stockage. Ce n'est encore pas clair pour moi comment ça doit se faire. Aussi, au moins, il peut transférer du stockage, le quota du stream, vers SharePoint OneDrive, ça serait bien aussi. En fait, l'annonce officielle qui a quand même été faite, c'est qu'effectivement, le stockage de stream allait être renvoyé vers le stockage actuel de Microsoft 365, donc vers ton quota actuel, le quota qui est disponible pour SharePoint OneDrive finalement. Ok, mais ça, je ne l'ai pas le passé, je suis content d'apprendre ça. Donc ça, officiellement, le stockage va être… C'est sûr qu'aujourd'hui, Microsoft avait deux problèmes finalement. Ce contenu dont le stockage commençait à croître de manière exponentielle dans Stream et sur lequel ils n'avaient pas énormément de moyens, en tous les cas, de renvoyer ça vers le stockage de Microsoft 365, mis à part de créer encore une fois un autre stockage et puis de dire que les gens vont acheter du stockage dans Stream, ce qui ne faisait pas beaucoup de sens. Donc le fait de le ramener dans le stockage actuel qui est déjà géré par ailleurs, au moins ça permet d'avoir un processus qu'on connaît pour pouvoir gérer le stockage. Est-ce que le volume de stockage va rester le même ? Est-ce qu'ils vont adapter leur volume de stockage total par rapport à cette nouvelle fonctionnalité qui est de stocker du stream en plus de ce qu'on pouvait stocker auparavant ? Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais définitivement, c'est vers ça qu'ils vont en tous les cas. Et la deuxième chose qui était particulièrement intéressante par rapport à ça, c'est qu'on était beaucoup en attente de pouvoir enfin utiliser un CDN, le CDN d'Azure, enfin en tous les cas en arrière de Stream, il n'y avait pas de Content Delivery Network pour pouvoir permettre l'accès facile et l'accès rapide aux vidéos. Là, on va pouvoir s'appuyer sur le CDN qui est en arrière du stockage déjà utilisé par SharePoint et par OneDrive. Donc, ça devrait en tous les cas être peut-être pas plus performant pour nous parce que je ne suis pas sûr qu'on voit énormément la différence pour nous, mais je pense que c'est significatif pour eux de leur côté grâce à cette fonctionnalité de CDN qui va venir compléter l'usage de la vidéo, enfin les usages sur les différents types de vidéos. Moi, je vois ça comme un gros avantage de standardiser le stockage dans SharePoint parce qu'on avait souvent le problème qu'on voulait garder le contrôle sur certains vidéos. Donc, souvent, on avait un site de communication avec un nombre limité de membres et on devait reproduire les accès manuellement sur chacun des vidéos qu'on déposait. Donc là, le fait que ça soit centralisé, que les mêmes accès soient utilisés, ça va être beaucoup plus efficace pour les partages qui ne sont pas à toute l'entreprise. Oui. Et je vais vous donner un autre exemple de scénario parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup au OneDrive, mais dans le cas de SharePoint, en tous les cas, moi, il m'arrive de livrer des séances de training pour des clients, peut-être vous aussi. Vous avez besoin d'un espace de stockage. Donc, vous ouvrez un Teams avec le client. Vous commencez à livrer à l'intérieur de ce Teams vos capsules vidéo qui sont de toute manière conservées dans votre SharePoint. Donc, plutôt que de devoir prendre ces capsules et les redéplacer ailleurs et donc, bien sûr, de multiplier les types de contenus, d'avoir des versions qui vont commencer à être en dupliqués, c'est de finalement prendre cet espace-là et de pouvoir enfin le switcher, le basculer en mode je le partage avec le reste de l'entreprise. Ça, c'est un scénario qui est quand même super intéressant, c'est être capable de gérer de la production finalement jusqu'au partage avec les utilisateurs depuis un espace unique. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que Jacques-Alexandre et Benoît viennent de nous présenter? Merci Francis pour la question. J'ai vu un moment, Vlad qui levait la main, c'était pour intervenir par rapport à la question de Francis peut-être? Salut Nico, salut tout le monde. Oui, c'était juste pour dire que pour la majorité d'entreprises, OneDrive est illimité, donc si tu as du E3 ou plus dans l'éducation, au gouvernement, même le E1, ton OneDrive for Business est illimité. Fait que ça pour, je sais que tu as spécifié le E1 en particulier, où c'est juste 1 terabyte, fait que ça fait peut-être un petit peu plus mal. Mais si on regarde le storage de stream qu'on avait avant, on avait 500 gigues plus 0,5 gigues par personne. Si on regarde peut-être pour les compagnies de 100 personnes, il y avait peut-être 600 gigues total dans le stream. Là, ils vont avoir un terabyte chacun dans leur OneDrive for Business. Donc, je ne pense pas, je n'ai pas vu encore beaucoup de monde parler de vraiment le problème de stockage. Tu dois vraiment avoir des meetings et du contenu dans ton OneDrive for Business pour arriver à 1 tera ou les 5 ou 25 tera qu'ils donnent dans le Enterprise 3 ou plus. Oui, c'est une précision intéressante. C'est vrai que, by the way, le stockage de stream était quand même aussi limité de toute manière. Donc, merci de rappeler aussi ces limites-là existantes dans le stream actuel. Jacques-Alexandre, est-ce que tu as des informations ou est-ce que quelqu'un, par exemple Laurent peut-être, aurait-il peut-être des informations ? Il nous reste un 10 minutes sur la partie SharePoint par rapport au développement. Oui, il y a quelques sujets qui sont assez intéressants aussi que j'ai notés. Sur SharePoint, en fait, tu ne vas pas le dire à la partie syntaxe, on a aussi les SharePoint Site Templates. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, dans plusieurs présentations, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils ont créé un site SharePoint de communication, ils avaient ensuite le choix du template et ils pouvaient changer complètement le template du site déjà existant. Donc, il y a une fenêtre pour ça aussi avec un preview. Donc, en termes de développement, je pense que ça va apporter des trucs super intéressants, notamment parce que Microsoft, je trouve, qu'il a mis pas mal l'accent sur les microservices avec Azure pour faire du HTTP request, en gros, avec tout ce qui est Microsoft Azure Function, etc. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, s'en vient et ça va apporter pas mal de flexibilité là-dessus. On a aussi le Microsoft App Store qui va permettre, évidemment, qui est déjà sorti, évidemment, mais qui en fait toujours la promotion pour pouvoir héberger des applications SPFx. Donc, on aura la possibilité, sans passer par la, par exemple, la communauté PNP aujourd'hui qui partage beaucoup d'extensions et de webparts. On aura des webparts, on va dire, et des extensions beaucoup plus compliance avec les attentes de Microsoft qui sont non plus, qui ne sont pas négligeables non plus en question de sécurité, des attentes, en fait, par rapport à certains composants. Il y a aussi un autre projet que Microsoft a annoncé qui est aussi en rapport avec List, mais on peut s'attendre aussi à ce que ça va jouer avec SharePoint aussi. Ça va être le projet Nucleus. Je ne sais pas si vous avez vraiment vu cette partie-là, mais grosso modo, ce projet va être super intéressant pour le parti mode offline et pour l'ajout de performance au niveau du cache. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Ça peut être super intéressant aussi à un point de vue dev et sans compter encore la partie graph qui va apporter beaucoup plus de flexibilité, de largeur, puisque maintenant, on est capable de créer nos propres connecteurs, mais aussi déjà des connecteurs qui vont déjà être préexistants par Microsoft comme tout ce qui est Box, Adobe, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un peu ce que j'avais relevé pour la partie SharePoint sur la Ignite. OK. Bon point par rapport à Nucleus. C'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Pour l'instant, en fait, moi, je n'avais pas forcément mis l'emphase là-dessus dans la mesure où on manque encore un peu d'informations sur Nucleus. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet marketing un peu sur le truc. Pour l'instant, on a eu une démo, mais vraiment très, très marketing. Personnellement, j'attends d'en voir un peu plus. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais j'attends de voir un peu plus sur quelles vont être les possibilités réelles de Nucleus. Et on en parlait justement tout à l'heure avec Sébastien. Sébastien, d'ailleurs, si jamais tu veux réagir par rapport à des nouveautés que tu as entendues ou des nouveautés que tu as vues, n'hésite surtout pas. On parlait justement tout à l'heure de l'association entre Nucleus et projet Wogdale, qui est un autre projet dont on pourrait éventuellement parler à la fin. Ce sont des projets annoncés pour l'instant. Wogdale, on a un peu plus d'informations, mais Nucleus, pas trop, à ma connaissance. Non, effectivement, Nucleus est encore très nucléaire aujourd'hui. Oui. C'est définitivement encore en ébauche. Par contre, ce qu'on a compris, c'est que c'est probablement via le moteur de synchronisation de OneDrive qu'on va pouvoir assurer la synchronisation des listes en mode off-line. Donc, ça semble être via... Ça, c'est intéressant à voir comme technologie parce que définitivement, 200 000 items dans une liste avec un off-line mode, ça va être très intéressant de voir la gestion des conflits quand on va se déconnecter. Si un jour, on retourne dans un avion, quand on va déconnecter, quand on va sortir de l'avion, on va se reconnecter au Wi-Fi. J'ai hâte de voir comment ça va gérer les conflits sur des dizaines et des dizaines d'items. Ça va être intéressant comme projet. Je pense, c'est un gros atout au niveau de l'intégration dans SharePoint. Je pense que c'est définitivement un élément qui est manquant, surtout dans un mode où liste est intégré dans Teams, dans chaque table. Donc, à chaque fois qu'on change pour recharger, il y aura vraiment un gros atout là. Il y a un petit élément que je voulais ajouter aussi. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça fait longtemps qu'on attend ça au niveau du graph. En fait, depuis que moi, je suis arrivé chez Valo qu'on attend les API pour Stream, la beauté, c'est que parce qu'on revient vers un modèle 100% SharePoint, évidemment, ça va aussi supporter tous les API pour accéder aux fichiers, donc aux players, aux métadonnées des vidéos. Donc, c'est vraiment un énorme plus pour les organisations qui veulent bâtir des solutions custom sur leurs vidéos d'entreprise, créer des portails vidéo, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui définitivement, pour moi, l'intégration dans le graphe au travers des API de files sera vraiment quelque chose qui va être d'une grande valeur. Cool. Excellent. Donc, il nous reste comme un 5 minutes. Est-ce que vous avez vu des nouveautés par rapport à List, par rapport à toutes ces choses-là? Est-ce que vous voulez en parler? Oui, il y a une autre nouveauté qui n'est pas nécessairement reliée au InBite, mais qui est apparue dernièrement, qui est intéressante. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je pense que c'est ceux qui sont en Targeted with Ease. On a un lien qui nous permet d'ajouter un raccourci à notre OneDrive à partir de n'importe quelle bibliothèque SharePoint. Donc, ça vient donner une autre façon aux utilisateurs d'avoir des accès rapides à des bibliothèques de documents éparpillées dans des sites sans être obligé de faire une synchronisation. Oui, j'en parle en fait juste ici dans OneDrive en fait, mais oui, c'est quelque chose de bien qui vient d'arriver. Parce que ça suit tous les postes. Quand on fait une synchronisation, c'est dépendant de l'appareil sur lequel on l'a fait, alors que cette notion-là de raccourci va nous suivre partout autant sur les appareils mobiles. Je ne l'ai pas vu sur mon mobile encore, mais je l'ai vu dans tous mes autres environnements. C'est un changement que je trouve très intéressant. j'en profite. Vous avez probablement vu l'annonce sur le Meetup. Il y a un événement qui s'en vient bientôt qui est, alors j'ai juste retrouvé le nom exact, mais peut-être que Sébastien, tu peux m'aider. Le Bootcamp, le Dev Bootcamp. le Microsoft 365 de Dev Bootcamp. Salut Serge. Salut tout le monde. Juste à point nommé, parfait. Oui, on planifie le Dev Bootcamp, ça va être la quatrième ou cinquième année, Sébastien? Cinquième année, je pense? Je dirais quatre. Quatre. La quatrième année, c'est le Dev Bootcamp, c'est quelque chose qui est géré par l'équipe de Microsoft, mais qui est fourni par la communauté, pour et par la communauté, donc partout à travers le monde à partir de maintenant. Je pense qu'il y a des Bootcamps qui sont déjà commencé dans le monde à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin novembre. Il va y avoir des Bootcamps un peu partout dans toutes les langues. Nous, la date s'est arrêtée sur le 19 novembre. C'est Developer Bootcamp, donc c'est vraiment pour les développeurs, pour voir les nouveautés puis pour apprendre à comment développer avec la plateforme Microsoft 365 et l'horaire n'est pas encore là, n'est pas encore sorti, mais les inscriptions sont ouvertes. Comme ça va être en ligne, on va pouvoir avoir un peu plus de monde que normal. Ça va être de voir comment on va gérer les exercices, les labs. Si on décide de faire des labs et permettre aux gens de faire des exercices, comme j'ai dit, l'agenda va sortir sous peu. On est en train de planifier ça. Donc, pensez-y ou parlez-en aux développeurs dans vos entreprises le 19 novembre, le Microsoft 365 Developer Bootcamp. Et donc, j'en profiter pour faire du lien parce que comme on était en train de parler de la partie développement, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la partie dev, tout ce qui s'est dit à Ignite, tout ce qui s'en vient, revenir sur ce dont Sébastien vient de parler, le graph, et particulièrement parce qu'on a la chance, d'ailleurs, il est connecté, donc s'il veut intervenir, on a la chance d'avoir Vincent sur Montréal qui est capable de vous renseigner ou de donner beaucoup d'informations sur la partie graph. Vincent, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Il est là. J'espère que ça va bien. Si vous voulez, je peux vous parler des nouveautés du graph. J'ai joué le meeting un peu en retard parce qu'avec nos policiers, etc., le temps de switch et de tenant, ça m'a pris un peu de temps de rejoindre le meeting. Donc, j'ai peut-être manqué un peu des nouvelles, mais si vous voulez, je peux vous parler un peu des nouvelles du graph, si ça vous intéresse. Si on n'a pas le temps, si ça ne vous intéresse pas. En trois minutes, dis-moi. OK. Alors, il y a eu un paquet d'annonces qui ont été faites sur le graph pendant Ignite. Entre autres, il y a eu des API de string dont Seb a parlé. Il y a eu des API en preview pour ToDo avec vraiment une refonte complète des API de tâches qui étaient avant les tâches Outlook. Il y a eu la GA du SDK PowerShell en V1 qui est disponible. Il y a la disponibilité du SDK Java en bêta que c'est moi qui ai fait. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a eu aussi des Graph Services, des Graph Connectors. Il y a eu un... Il y en a eu d'autres dont je ne me souviens pas là tout de suite. Ah oui, il y a aussi la disponibilité générale des Webhooks pour les messages Teams, pour les messages Chat Messages et Channel Messages qui sont en disponibilité générale. Et il y a d'autres choses, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps et puis je ne me souviens pas de tout. Ça suffira pour aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec... Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, rendez-vous le 19 novembre. Ce sera une journée complète sur justement revenir sur les nouveautés de développement, le développement dans SharePoint, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Pas seulement SharePoint parce que, comme viennent de le dire, puis ça fait déjà un moment qu'on en parle, Vincent et Sébastien, grâce au graph, on peut faire beaucoup plus que juste SharePoint en termes de développement. Donc, revenir sur toute cette partie-là, vous aurez une journée complète qui sera là pour ça. Le 19 novembre, c'est déjà dans le Meetup, vous pouvez déjà vous inscrire et l'agenda arrivera très bientôt. Donc, on en arrive à la fin de la session, la partie sur SharePoint et OneDrive. On va se prendre maintenant un bon moment pour revenir sur les annonces de Teams et pour ça, je vais un peu laisser la parole un peu à vous trois. En même temps, Serge, Jacques-Alexandre, si jamais tu veux compléter, Benoît, si jamais tu veux intervenir et puis, bien sûr, vos questions que je continue à prendre. Vous levez la main et puis, j'interviendrai pour poser vos questions. Merci, Nico. All right, Serge. Est-ce que tu veux que je starte ça là-dessus puis on enchaîne tour à tour avec ce qu'il y en a puis tu t'embarques avec, on embarque ensemble là-dessus? Oui, ben je te laisse commencer. Moi, j'ai préparé une couple de slides sur des choses que tu n'as pas couvert. Parfait. Je te laisse aller avec tes choses. Il y a des belles affaires là-dedans puis j'essaie de sortir quelques autres petites choses intéressantes. Fait que go. Excellent. Génial. Donc, on va commencer rapidement Breakout Room. Ça fait longtemps que plusieurs personnes en parlent et on le souhaite et on a hâte que ça arrive. Ça s'en vient plus tôt que tard. Je pense que ça va en faire, ça va en réjouir plusieurs. Ce qui est intéressant, Microsoft vous a montré un petit sneak peek de ce que ça va faire mais également de ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois donc dans une deuxième vague de livraison. premièrement, on va être à mesure quand on va faire un meeting de venir splitter jusqu'à un total de 50 rooms additionnels et chacun leur donner un nom unique. Donc, on pourrait être capable de facilement les retrouver. 50, c'est déjà pas mal. Ça pourrait être une méchante gang de faire un Breakout avec 50 rooms additionnels mais c'est quand même une belle flexibilité qu'on a là-dessus en termes de volume. On va être en mesure de venir faire l'assignation automatique des attendees dans ces Breakout Rooms-là ou de le faire à la volée manuellement. Donc, c'est un autre point qui est super intéressant qu'on voit beaucoup de gens. On va pouvoir les dispatcher sans se demander qui va où ou définir nous-mêmes en tant qu'organisateur qui doit être dans chacune de ces rooms-là. On va être en mesure bien évidemment de démarrer automatiquement ou systématiquement toutes les salles ou salle par salle en donnant des directives à chacune des salles avant de débuter, par exemple. Donc, c'est une autre belle fonctionnalité. Évidemment, on va être en mesure de se promener d'une salle à une autre pour ce qui est de l'organisateur. Et quand on va démarrer les Breakout Rooms, tous les utilisateurs vont être automatiquement switchés dans le Breakout Rooms. donc il n'y a pas nécessairement un besoin de dire OK, on va dans les Breakout Rooms. En réalité, c'est l'organisateur qui va peser sur le piton. Vous allez voir dans les captures d'écran un peu plus bas qu'il va être en mesure de venir justement déclencher le début des Breakout Rooms qu'on va pouvoir réutiliser à la volée. Donc, je ne l'ai pas une fois puis c'est terminé, donc je peux les partir, revenir, les repartir, revenir, les repartir. On va être en mesure de faire des annonces dans ces salles-là pour aviser qu'il reste par exemple cinq minutes ou penser à un certain topic. Donc, c'est quelque chose qui va être possible et on va le voir très bientôt. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà eu la chance de jouer avec. Moi, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Donc, on va avoir une belle petite icône qui va se rajouter ici qui va nous permettre de venir démarrer, créer les Breakout Rooms. Donc, comme je le disais, avec une quantité jusqu'à 50, automatiquement ou manuellement, on va être en mesure également de venir donner un nom pertinent à chacune de nos salles, venir démarrer la totalité des salles. Donc, on part les Breakout Rooms, tout le monde est dispatché dedans ou les démarrer une à une en assignant les participants, les attendees aux différentes salles. Donc, je trouve ce qui est super intéressant. Donc, ici, c'est l'étau où les salles sont ouvertes. On pourrait faire des annonces. Donc, être en mesure qu'un organisateur dise, par exemple, il vous reste cinq minutes, veuillez procéder. Donc, les gens, pendant qu'ils sont dans le Breakout Rooms, vont avoir une notification. On va être capable de voir à travers le chat que l'organisateur a un message important à lui mentionner. Lorsque les Breakout Rooms vont démarrer, comme je le disais, on va être automatiquement transféré dans ces Breakout Rooms-là. Donc, c'est un autre point qui est intéressant quand même, de ne pas avoir à manipuler, chaque usager doit manipuler son accès au Breakout Rooms. Ça va se faire systématiquement. Ce que j'ai trouvé intéressant également, qu'ils ont présenté, mais ils ne l'ont pas tant annoncé, mais je l'ai vu dans une des sessions. Donc, ce qui va arriver par après, on va être en mesure de venir pré-configurer les Breakout Rooms parce que dans ce qui va être lancé là, tu vas devoir faire ton Meetings et dans ton Meetings, une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est là, tu vas devoir venir créer tes Breakout Rooms à ce moment-là. Donc, ce qu'on va être en mesure de venir pré-configurer les Breakout Rooms et d'avoir une vue d'organisateur et une vue de participant. Donc, ce qu'on voit ici, en fin de compte, c'est la vue de l'organisateur qui vient préparer toutes ses salles, venir dispatcher les gens qu'il va y avoir dans chacune des Rooms et les participants vont avoir seulement les Rooms ou la Rooms auquel, en fin de compte, ils font partie en tant que tel. On va être également en mesure de venir partager du contenu qui a été créé dans un Breakout Rooms. Donc, si je suis dans un Breakout Rooms, c'est exactement comme un autre meeting. On va pouvoir créer du contenu, avoir le chat et les fonctionnalités qu'on t'habitue. Et lorsqu'on va revenir dans le meeting principal, on va être en mesure de venir projeter du contenu qui aurait été créé dans, justement, ce Breakout Rooms-là pour venir le partager à l'ensemble des membres du meeting. Quand même super intéressant. Capable d'appliquer, d'assigner, pardon, les participants selon un tag. Ça, on n'en sait pas vraiment plus là-dessus non plus. Ça va être à venir. Et une autre fonctionnalité, ce n'est pas nécessairement en lien avec le Breakout Rooms en tant que tel, mais toute une nouvelle, des nouvelles possibilités de venir changer les meeting options à même, à même le Teams, à même le Meetings et quelques éléments au niveau du, de la préférence personnel qu'ils ont rajouté. Ça fait que je n'ai pas vraiment plus d'informations. C'est pas si Serge, tu peux jumper sur cette partie-là. Moi, je n'ai pas vu ou su davantage quelles étaient les préférences personnelles de chat bubbles puis de private viewing. Je n'en ai pas plus. OK. Pas sur ces options-là, mais tant que je vais surfer là-dessus, vu que tu parles de cette partie-là, je vais juste prendre 30 secondes. Bien, pas pour les Breakout Rooms, mais dans les options des réunions, vu que tu en parles, j'étais justement dans cette fenêtre-là. Ça a passé un peu inaperçu. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Je le réalise dans les formations, mais Microsoft a sorti des options supplémentaires sur qui peut éviter les salles d'attente. Ça fait qu'ils ont ajouté « moi uniquement », qui est intéressant. Ça fait que si c'est une réunion que tu planifies qui doit être hyper confidentielle, bien, tu ne veux pas que n'importe qui de ton organisation puisse se joindre dans les réunions. Ça fait que tu peux aller dans les options de réunion puis dire « il y a juste toi qui peux bypasser la salle d'attente ». Ça fait que même les membres de ton organisation sont obligés d'attendre dans la salle d'attente avant que tu les laisses rentrer dans la réunion. Ça, c'est une option intéressante sur les options de réunion puis il y a autre chose aussi sur « qui peut présenter ». Bien, on peut dire « moi uniquement », mais on peut nommer aussi des personnes. Ça fait que si on planifie une réunion où il y a trois présentateurs puis 60 participants, bien, tu définis d'avance les trois personnes qui peuvent présenter. Comme ça, il n'y a pas personne qui peut hijacker comme je viens de faire et partager son écran pendant la réunion pendant le temps que toi, tu es en train de présenter. Ça fait que c'est des options intéressantes dans les options de réunion qui sont là. Ça fait que vu que j'étais déjà dans cette page-là, bien, j'en profite pour en parler là. Excellent. Je vais te hijacker tout de suite, moi, avec tant qu'à part. On aime ça. Oui, effectivement, c'est quelque chose de bien puis il y a une autre fonctionnalité également dans les meeting options qu'on va avoir prochainement. Je vais y arriver un peu plus bas. Ils ont fait une grande annonce également au niveau de, ils ont appelé ça « meetings before, during and after ». On s'est très bien quand on fait une rencontre. Ce n'est pas juste de dire qu'on se met ensemble puis on jase pendant 30 minutes. Généralement, on va avoir, on fait une rencontre dans un contexte pour un objectif accompli. Souvent, ça peut être précédent un incident, un événement, une situation, un projet. Donc, on veut être en mesure de venir être dans le contexte du meeting. Donc, on veut être en mesure, par exemple, pré-meeting, venir ajouter des onglets additionnels parce qu'en ce moment, on sait, quand on fait un meeting, on ne peut pas faire plus pour ajouter des onglets additionnels vers d'autres systèmes ou un lien vers vers d'autres éléments. Donc, c'est quelque chose qui va être possible de faire, entre autres, super intéressant. Durant le meeting, on va être capable d'interagir également avec nos attendees, que ce soit un exemple qu'on a donné, ça serait, par exemple, d'envoyer un sondage ou même, encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin, on va être en mesure de venir faire du développement aussi pour venir créer nos propres applications qui vont être capables de venir interagir pré, post et durant le meeting. Donc, c'est super intéressant aussi. Si on regarde le post-meeting, on va le voir un peu plus bas dans mes exemples, mais ça va nous permettre, à une fois qu'un meeting est terminé, de facilement accéder au recording, au transcript, au résultat de sondage, par exemple, qu'on aurait émis lors de la rencontre. Puis vraiment, je ne peux pas éjacquer la partie de développement, je pense que quelqu'un va pouvoir le couvrir par après à ce niveau-là. Mais c'est super intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir construire des intégrations dans l'expérience de meetings, donc quelque chose qui n'était pas possible auparavant, vraiment du meeting extensibility qui va arriver très bientôt. Donc, on voit ici un exemple, par exemple, on va être en mesure de créer des pools et de lancer mon pool, de rendre mon pool live, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un pop-up aux participants dans lequel ils vont devoir répondre aux quiz. Donc, ça va prendre un peu une interactivité et on va pouvoir démarrer les pools au moment opportun dans nos présentations. Fait que supposons qu'on est rendu à la slide 23. Moi, j'ai trois pools différents que je veux venir présenter à différents moments. Je vais être capable de venir créer plusieurs pools et venir les lancer au moment opportun pour avoir le feedback des gens. C'est quand même très intéressant en termes d'interaction ou encore, par exemple, dans une rétro, c'est « what's when well? » Puis rapidement, on peut simplement venir mettre cette information-là. On va être capable de retrouver par après dans le meeting recap, donc une fois que la rencontre est terminée. Donc, c'est un exemple ici. Sur cette partie-là, il y a déjà une quinzaine ou une vingtaine de partenaires qui sont en train de proposer des applications ou des extensions autour de comment mieux gérer les réunions, comment, justement, l'écran que tu es en train de proposer, je te laisse continuer. Mais ça, c'est hyper intéressant cette partie-là. Exactement, Nicolas. N'hésite pas à être jacquée. Vraiment, je ne suis pas rentré dans les partenaires, effectivement, mais on parle de Pooley, mais il y a plein d'autres partenaires également qui sont en train de construire des extensibilités au niveau du team meeting. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va être en mesure de faire court-moyen terme. Ça risque d'être hyper intéressant. On voit un exemple ici de Q&A, donc encore une fois, une expérience custom dans le cadre d'une rencontre pour être capable d'avoir une notion de questions-réponses, un peu comme on pouvait avoir peut-être à l'époque des live events. Quand on fait un live event, on voit cette même notion-là de Q&A à l'intérieur d'un meeting classique. Quand même super intéressant. Et en termes de post-meeting, rapidement avoir accès, on le voit ici, l'expérience va sensiblement changer. Le transcript, avoir un rapport des attendees qu'on peut déjà avoir, mais avec deux, trois stapettes, on ne se le cachera pas. Donc, c'est des interfaces, c'est des fonctionnalités qui vont apparaître sous peu. On voit ici, justement, les pools. Donc, j'avais des différents sondages en lien avec ma rétrospective pour être capable de venir voir les différentes interactions que j'ai eues lors de ma rencontre avec les différentes personnes et les commentaires qui ont été émis également à chacune des étapes. Donc, super intéressant. Before, during, after. Gros changement qui s'en vient, je crois. C'est une belle annonce qui s'en vient dans Teams prochainement pour vraiment gérer efficacement nos rencontres. Parce qu'une rencontre, ce n'est pas juste de s'asseoir et parler. On a, justement, toute une préparation et une interaction. Puis, Microsoft va nous apporter un beau set de fonctionnalités là-dessus. Oui, puis il y avait aussi l'extraction, je pense, des participants puis la discussion qu'il y avait eue durant les rencontres. Oui, bien, tout le transcript aussi, c'est ça que tu veux parler, Patrick? Oui, c'est ça parce qu'en ce moment, on a des services qui font des rencontres. Il faut, il va savoir évidemment tous les participants qui étaient dans la rencontre et ce qui a été dit, mais là, à part que de faire un copier-coller pour le moment, c'est pas très simple. Mais il y a des possibilités qui s'en reviennent qui vont permettre d'exporter la liste de participants et aussi la discussion qui a eu lieu dans le Teams qui fait que ça va être beaucoup plus facile. Exactement. Regarde, je suis sauté un peu vite sur le transcript parce que j'en parle un peu plus bas dans un autre annonce. Mais oui, le transcript, on n'a rapport à l'attendu, mais le transcript, ce ne sera plus juste d'avoir le live caption quand on fait les rencontres. Ça va également d'avoir le transcript un peu comme qu'on mettait le vidéo dans le stream et qu'on est très capable d'aller chercher le transcript. Mais là, ça va aller une coche plus loin. On va être à mesure de savoir qui a dit quoi quand avec la pastille justement de la personne qui a dit tel mot. Donc, on sait que c'est Alex qui parle à ce moment-là et c'est Alex qui a dit cette phrase-là. Donc, alors qu'avant, le transcript, c'était assez simple. On peut dire comme ça. Maintenant, ça va beaucoup plus intéressant. Et particulièrement grâce à des partenaires qui travaillent beaucoup sur des modules externes. On a vu une première ébauche d'un module de poly qui est un tout petit speaker qui peut se connecter en Bluetooth directement sur votre téléphone mobile. Un speaker qui se pose au milieu de la table et qui est capable de manière autonome de jouer l'interface Edge pour pouvoir enregistrer et gérer le transcript à la reconnaissance des participants pour les services de Teams. Donc, super intéressant de regarder ce que font les partenaires comme Poly, par exemple, sur cette partie-là en termes d'extension au meeting. Yes. Pardon. Effectivement. Effectivement, Nico. Très, très bon point. Je vais passer vite sur celui-là. Recording sauvegardé dans SharePoint OneDrive. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de SharePoint. Donc, juste faire un survol rapide. Comme on le disait, ça va nous permettre d'avoir davantage de contrôle sur les vidéos au niveau de la rétention, entre autres, mais nous apporter également beaucoup d'autres flexibilités et avantages. Je le saute parce qu'on a déjà parlé suffisamment à ce sujet-là. Autre grande... Juste avant que tu le sautes, juste ce qui permet aussi, parce que la dernière image, elle est importante, de ramener les réunions dans le search. C'est-à-dire que tu viens de passer juste sur l'image. Oui. Et c'est quand même super intéressant parce que pour l'instant, on était encore dans une expérience de search qui était avec un portail stream. Là, comme on vient exploiter OneDrive et SharePoint, on vient directement ramener les vidéos dans le search aussi. Voilà. C'est juste... C'était important. Exactement. Très bon point. Merci de le préciser. Autre belle annonce. Ce n'est pas vous, mais quand on fait des présentations, entre autres, PowerPoint, on aime bien avoir le first interview, est-ce qu'on est capable de suivre nos slides, what's next, les notes qu'on s'est prises. On peut dire que ce n'était pas nécessairement la joie à un écran dans Teams. À deux écrans, on peut s'organiser quand même. N'empêche, ça s'en vient. On va avoir vraiment l'option PowerPoint Live Presentation à même Teams qui va nous permettre de rapidement avoir la vue que vous voyez là. Donc, accéder aux notes des slides, voir les slides suivants, rapidement jumper à une slide suivante ou précédente. Donc, ce n'était pas nécessairement facile ou évident quand on voulait démontrer peut-être une slide qui précédait. On sort du Live Preview, on fait back, back, back. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour le présentateur. Ça, ce que vous voyez nécessairement, c'est la vue de présentateur. La vue du consommateur, la personne qui consulte, t'as fait compte, l'attendu. Cette personne, elle, elle va avoir seulement, elle ne va pas voir les slides du présentateur, elle va seulement voir la slide qui est active en cours. Et puis, elle va être également à mesure, comme on sait déjà, pour naviguer dans les slides précédentes ou suivantes puis rapidement retomber où est le présentateur actuellement pour retourner dans le focus actuel de la présentation. Donc, une belle feature, bien simple, mais qui va apporter, je crois, définitivement d'efficacité dans nos rencontres, nos présentations. On l'a vu passer déjà, ceux qui l'ont déjà vu, plusieurs layouts, Spotlight, Dynamic View. Microsoft, c'est super intéressant vers où on s'en va. Le futur est hyper intéressant en lien avec les rencontres. On sait déjà, ce qui est difficile en ce moment quand on fait une rencontre, c'est que, peut-être moins dans notre domaine, en éducation, d'autant plus, mais nous aussi, quand même, on ne le cachera pas, de s'assurer que ce que les gens voient, regardent en ce moment, c'est vraiment ce que tu souhaites présenter. Donc, moi, je t'en rêve de vous présenter ça, mais peut-être que dans votre vue actuellement, vous êtes organisé pour voir complètement autre chose ou juste voir les visages plutôt que ce que je t'en rêve de présenter. Donc, on va être en mesure de venir forcer avec le Spotlight ce qu'on veut présenter, ce qu'on veut que les gens voient lorsqu'on partage nos écrans. Parce qu'on a quand même la possibilité de venir changer. Chaque personne peut venir changer, décider comment qu'il veut voir son contenu. Une des limitations, Spotlight est déjà là pour information. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà essayé. Et moi, ce que j'ai remarqué, ça va probablement être fixé prochainement, mais on ne peut pas faire de l'enregistrement de session avec le Spotlight. Donc, quand on part le Spotlight, ça nous dit clairement et rapidement que l'enregistrement n'est pas supporté pour les Spotlights lorsqu'on fait l'utiliser le Spotlight. On va probablement changer à suivre. On va également être à mesure de venir organiser comme on le veut la façon dont on voit la présentation. Ce qui est difficile en ce moment, c'est d'abord ce qui est projeté et peut-être deux des personnes qui parlent les plus souvent et le reste des autres de façon plus petite à droite, par exemple. Donc, l'exemple qu'on voit là, j'ai la présentation qui est faite, j'ai l'exemple les deux speakers qui parlent principalement. Donc, on pourrait facilement se faire un écran aujourd'hui où ce qu'on verrait, ce que je vous projette, vous verrez à droite, exemple, ma vidéo plus celle de Nicolas parce qu'on est les deux qui parlent beaucoup actuellement puis pour rien, justement, venir organiser davantage l'affichage dans un mode qui fait du sens pour vous. Autre grosse feature super intéressante. Je suis curieux de voir puis de l'essayer. On s'entend avec ce qu'ils ont mis en place pour le background blur qu'on est capable de faire. Ils vont probablement utiliser cette même technologie-là pour être capable de venir nous mettre en overlay à travers nos présentations. Donc, là, je n'ai pas un gif animé dans ce cas-là, mais évidemment, la madame qu'on voit ici, c'est une personne live qui parle de sa présentation puis qui est on top de ce qu'elle présente ou à côté, dépendamment du modèle qu'on veut avoir. Donc, ça va être super intéressant de voir comment ça, ça va changer drastiquement, je crois, très franchement, la façon dont on présente pour avoir un côté un peu plus humain et live dans nos présentations. Il y a une main levée, Francis? Oui, c'est ça. Oui, je me demandais par rapport à ces features-là à quel point ça utilisait le PowerPoint online pour diffuser les slides ou ça utilisait le client plus lourd parce que j'ai entendu dire que ces features-là, parce que de base, c'est quand même possible de présenter très de base dans son PowerPoint dans Teams, mais la qualité, étant donné que ça vient avec PowerPoint online et qu'on n'a pas accès à toutes les animations et tous les effets, ça pouvait laisser à désirer. Donc, je ne sais pas si on a d'informations par rapport à ça. Moi, personnellement, je n'ai rien vu. Je ne sais pas si d'autres peuvent hijacker là-dessus, mais tu as totalement raison, Francis. Il y a quand même des fonctionnalités limitées quand on présente à même PowerPoint dans Teams. Des fois, on voit des animations qui ne suivent pas ou des éléments qui n'arrivent pas dans l'ordre qu'on voudrait carrer nécessairement. Donc, je serais curieux effectivement de voir qu'est-ce que ça va utiliser behind the scene. À priori, ma compréhension, ça va être actuellement, ma compréhension, c'est que ça va être les présentations PowerPoint telles qu'on le connaît actuellement. Donc, ce n'est pas sur le client en dur, mais c'est la présentation PowerPoint, comme quand on fait un partage, on peut choisir de partager l'application entre eux ou choisir de partager un PowerPoint. Donc, c'est cette expérience-là qui va changer. Moi, je me trompe, je ne sais pas si Serge ou Nicolas, vous avez de l'information additionnelle là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'application. Quand vous partagez un PowerPoint, on s'entend qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de partager votre bureau et ensuite de passer en présenteur, en mode, en vue présentation ou alors de passer directement par le mode présentation PowerPoint de Teams. Donc, quand vous faites un partage depuis Teams, vous voyez que vous avez ce choix-là. Là, on parle d'améliorer les fonctionnalités qui sont dans le mode présentation SharePoint de Teams. Est-ce que ça s'appuie sur des services cloud de PowerPoint online? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Merci. All right. Autre grosse nouvelle. Je ne sais pas pour vous. Serge, tantôt, il a passé sur les annonces au niveau des changements dans les meeting options. Une autre option qui s'en vient, Allo attendees to unmute. En gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand on fait un événement à grand spectre comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on peut s'assurer d'emblée que personne n'a le droit de débloquer son micro. Ça te tente de parler, Serge? Bien, tu ne pourras pas parler parce que tu es un attendees puis tant que je ne te donnerai pas le droit de parole, tu ne pourras pas parler. Donc, c'est quand même super intéressant de pouvoir venir soit donner le droit de parole à la volée, donc attendees par attendees ou venir donner le droit de parole at large. Donc, supposons justement qu'on a fait une présentation et on a une période de Q&A. Je ne veux pas passer à travers des 150 personnes pour donner le droit de parole. Je veux l'ouvrir à tous et permettre à quiconque de faire un off leur micro. Donc, ça, ça va nous permettre d'avoir davantage de contrôle quand on fait des présentations pour justement donner le droit de parole au moment opportun sans qu'il y ait personne qui hijaque nécessairement un présentateur. Il y a une main levée. Oui, oui, merci. Bonjour. C'est très sympa cette idée, mais s'il y a plusieurs coprésentateurs, c'est limité à un seul présentateur qui est celui qui a organisé la réunion, j'imagine. La compréhension que j'en ai de ce que j'en ai lu, c'est que ça va être au niveau des gens qui ont le droit d'être les présentateurs. Si on avait l'option de, tu as des presenters, tu as des attendees, right? Donc, les presenters vont avoir le droit de venir gérer cet aspect-là alors que les attendees, les attendees, eux, vont être affectés par cette fonctionnalité-là. Donc, en réalité, c'est plusieurs présentateurs comme aujourd'hui, on est plusieurs présentateurs et non juste un. Mais encore une fois, c'est difficile souvent ces fonctionnalités-là. on parle et donne un subset d'informations et on va devoir attendre un peu plus pour en savoir davantage. Mais ça, ça devrait sortir normalement au mois d'octobre que c'est prévu ce mois-ci. Donc, à suivre. Merci. All right, je continue rapidement avec les live captions et le transcript. Tantôt, Patrick en parlait. On l'a déjà, le live caption. Maintenant, le transcript va être beaucoup plus intéressant. On va être capable d'avoir, oui, ce qui s'est dit, mais également la passée de la personne qui l'a dit. Ça paraît anodin comme fonctionnalité. Oui, il me semble, ça ne sert à pas grand-chose de voir le transcript. Mais on peut s'imaginer rapidement, j'arrive à temps dans une rencontre pendant qu'il y a un petit moment de lousse, on peut dire ça comme ça. Je peux revenir rapidement dans ce qui saisit, dans ce qu'il a dit précédemment pour faire un catch-up de ce que j'ai pu manquer, par exemple, dans un début de rencontre ou dans une période de la rencontre. Évidemment, ce transcript-là va être live lors du meeting, mais également accessible à la fin de la rencontre comme on l'a vu tout à l'heure dans le meeting recap parce qu'on va pouvoir télécharger le transcript en question. J'ai bien hâte de voir comment ça va réagir avec le multilangue. On sait très bien, moi, par expérience, le live caption fonctionne bien quand tu parles en une langue. Par contre, quand tu te mets à faire du franc-anglais et du monde qui parle français, d'autres espagnols, d'autres anglais, ce n'est pas toujours joyeux, ce qui en résulte. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait de quoi de plus pour faire une transcription intelligente. Si tu me permets de rajouter quelque chose, maintenant, je travaille justement sur le développement d'une fonctionnalité comme ça. Microsoft supporte dans le transcript uniquement l'anglais et l'espagnol pour la diarisation. Donc, j'en type que le service va probablement sortir uniquement pour l'anglais. Je ne l'ai pas vu pour le français. C'est le même principe chez Google. Maintenant, si tu parles en anglais, il s'affiche correctement en anglais et tu peux se toucher en français aussi. Mais c'est somme toute assez limité. Mais la fonctionnalité de transcript est quelque chose d'assez complexe à gérer au niveau des modèles et c'est un peu limité. Ils vont supporter une seule langue à la fois, mais pas seulement deux en même temps. Donc, si vous avez des gens français et des gens en anglais, ça peut être un peu complexe. Super. Merci de la clarification, Pat. Live Reaction. On est dans la rencontre en ce moment et puis je n'ai aucune idée comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que c'est plate en mort? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous aimez ce qu'on parle? Est-ce qu'il va être intéressant? Ce qui s'en vient, c'est qu'on va être capable d'avoir le sentiment. Comment les gens feel par rapport à ce qu'on est en train de parler, que ce soit en émettant des emojis, mais un sentiment. Donc, ça peut être un thumbs up, ça peut être un cœur. pour faire savoir justement au présentateur comment ça se passe en ce moment et quel est le feeling des gens avec qui il interagit actuellement. Donc, c'est une belle petite fonctionnalité. Banale, mais quand même, qui va nous permettre d'avoir un côté un peu plus humain étant donné qu'on ne se voit plus dans la salle. C'est difficile de savoir si ça va bien, si c'est correct. Donc, une belle fonctionnalité à venir définitivement. Je suis curieux de voir celui qui enverra des cœurs à celui qui parle. Dans une entreprise, ça va être assez drôle. Un cœur, ça a plusieurs significations. Donc, effectivement, ça va être quand même très intéressant. Et puis, j'ai remarqué également… Ah, il y a Vincent Biray qui avait une question. Je m'excuse de te dérompre. Non, non, vas-y Vincent. Vas-y Vincent. C'est pas trop une question. Merci. C'est pas trop une question. C'est plutôt une précision. Nous, chez Microsoft en interne, on a déjà la fonctionnalité pour les… C'est surtout pour les live events en fin de compte où on peut mettre les cœurs, les pouces, etc. En fait, c'est pas mal parce que derrière, en tant que participant, tu as aussi un agrégé. Donc, en fin de compte, tu vas avoir la présentation qui est en train de se passer, les gens qui sont en train de discuter et tu as un peu comme des animations du nombre de cœurs qui commencent à s'agiter ou du nombre de pouces qui commencent à s'agiter en fonction de ce que le présentateur est en train de nous dire en fin de compte. Et c'est intéressant pour justement avoir le feeling de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens en pensent, etc. Un peu comme à la Facebook, ouais. Les petits cœurs sont vraiment utilisés, enfin, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, les petits cœurs sont vraiment utilisés, notamment quand il y a des annonces sur diversité et inclusion ou sur le support à certains membres de la compagnie par rapport à telle ou telle affaire, etc. C'est plutôt par rapport au... On est... Ça nous touche, quoi. C'est surtout ça que ça veut dire, quoi. Une question pour toi, Vincent, pendant que tu sembles avoir déjà utilisé. J'ai cru voir également, je ne l'ai pas dans ma capture d'écran, mais que ça va être également des émojis multiculturels. C'est-à-dire que si je fais un... J'ai vu des émojis passer de différentes couleurs en fonction, on dirait... On aurait dit du teint de la personne. C'est-tu... C'est-tu juste un add-on ou c'est des choix que tu as quand tu fais ton émoji? À date, moi, de ce que j'ai vu, moi, c'était... Il y avait un seul ton. Alors, est-ce que c'est parce que la fonctionnalité était vraiment in-flight et qu'elle n'était pas du tout finie, etc. Ou est-ce que c'est parce que ils utilisent ma photo de profil pour déterminer le ton de ma poule, je ne sais pas quoi. Mais non, je dis ça en rigolant. Mais non, à date, j'ai vu qu'un seul ton de couleurs pour ces réactions-là. Mais encore une fois, la fonctionnalité n'est probablement pas terminée. Donc, c'est aussi pour ça. Good. Super. Le temps passe vite. Merci, Vincent. Le temps passe vite. On a encore du temps, Nicolas? Ça va? Tu as encore un... Ouais, tu as encore un petit... 5-10? Un petit 10 minutes. Ouais, 20 minutes. Je vais laisser, tu t'en sèches aussi. Je vais prendre un petit 5. Peut-être encore un 5-10. J'en ai en masse pour terminer ma partie. Autre grande annonce. Large audience and webinar. On sait en ce moment, quand on fait des événements à large audience, on est limité, bon, à 250 personnes. On va monter ça à 1 000, 20 000. J'ai marqué 20 000, mais je me suis trompé. 20 ou 25. On est rendu à 300. 200 000, ouais. Ouais, 200. Excuse. Pour les... À l'interaction, c'était 1 000 la dernière fois que je l'avais consulté pour ce qui est de Microsoft Teams, interactif, puis 20 000 en mode view only. Ça va permettre de faire des événements avec un Teams meeting, non, un stream live event ou un Microsoft Teams live event, comme on le connaît, avec tous les fonctionnaires qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant, avec une interactivité avec des attendees jusqu'à 1 000 et sinon, ça va être en mode view only, donc attendees qui vont seulement pouvoir consommer, non interagir jusqu'à 20 000 personnes. Évidemment, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est la possibilité de venir avoir tout un formulaire d'enregistrement à ton événement. Donc, être capable de venir, pardon, envoyer des invitations et avoir le statut des invitations pour l'enregistrement à un webinar que tu vas organiser. Être capable de venir le retrouver dans une liste des attendees, donc qui va participer, qui s'est enregistré, qui qui est annulé pour justement mieux gérer un événement à large audience pour être à mesure de venir justement, bon, est-ce qu'on va être 20 ou on va être 400 parmi les 1 000 invitations qu'on va envoyer. C'est quelque chose quand même hyper intéressant qui va nous permettre de mieux gérer des webinars, par exemple. Ça, c'est très important parce que nous, à l'interne, c'est une des raisons pourquoi c'est encore des services autres qui étaient utilisés pour gérer le webinaire à cause du mécanisme d'instruction et du suivi des participants qui étaient trop compliqués dans un live event. Ça, c'est très intéressant. All right. Et puis, en fait, je fais juste un petit rappel au niveau de, quand on va faire des événements un peu plus de grande production, on l'a vu de plus en plus sa communauté avec OBS, également Skype TX avec du NDI dans Team qui permet d'avoir des productions professionnelles sans nécessairement avoir embauché une firme externe. Ça aurait des outils qui sont simples, mais quand même qui demandent un certain temps à bien maîtriser quand même pour être capable de faire de quoi d'intéressant, mais c'est le fun parce que c'est quand même plutôt simple pour faire des événements de qualité professionnelle. Il y a Yannick. Yannick, tu peux y aller? Oh, Yannick a baissé sa main. Donc. Oui, excuse, mon son n'était pas coupé. Pour NDI et compagnie, ce que j'ai entendu parler parce qu'on a posé la question à Microsoft dans les dernières semaines, il y a une fonction dans Zoom qui est très intéressante que tu peux avoir un traducteur, ça veut dire qu'il y a une présentation, moi je parle en français, le traducteur a besoin de quelque chose en anglais, il y a comme une double image qui se fait, je ne l'ai pas vue dans Zoom, mais je sais que ça existe. La fonctionnalité s'en vient l'an prochain, donc on n'aura plus besoin de dépendre d'NDI pour cette situation-là ou d'OBS. Je sais que c'est en route pour l'an prochain, je ne sais pas si c'est en lien avec les breakouts et tout ça et tu vas être capable d'avoir cette image simultanée-là de la personne qui est en train de parler et du traducteur et tu vas avoir le son du traducteur au lieu d'avoir les paroles de la personne. Oui, c'est ça, l'NDI, il va te permettre d'aller capturer la caméra vidéo de l'autre personne puis de l'intégrer puis partager dans l'écran. Ce que tu peux faire, exemple, avec OBS Studio puis d'avoir plusieurs sources et de la combiner dans une seule vue, là, c'est que tu vas vraiment à travers le réseau capter la caméra, mais tu sais, je pense que c'est juste en local c'est ce que ça peut permettre, mais ce n'est pas nécessairement en lien avec le breakout room, c'est plus le mode de présentation que tu projettes à l'écran, supposons que tu as deux, trois speakers, tu veux les combiner ensemble, c'est plus un mode de production vidéo, si tu veux. Oui, ça devient super complexe. Ce qui s'en vient, c'est que ça va être, tu n'auras plus besoin de tout le NDI puis ça, c'est ce que j'ai compris. OK. Je ne sais pas savoir ce qui s'en vient. On voit que le Teams Live Event va être de moins en moins nécessaire, c'est des fonctionnalités qui sont rajoutées à Teams Meeting pour couvrir des grandes audiences, donc ça va simplifier un peu, ça va être un seul outil à utiliser. Moi, je suis curieux de voir quand même parce que la notion de Live Event a quand même l'aspect intéressant de production puis de pouvoir préparer tu sais, what's next, tu sais, sans avoir nécessairement un OBS qui te permet de le faire anyway, mais on n'a pas encore cette fonctionnalité-là dans Teams Meeting de pouvoir, tu sais, comme Serge tantôt voulait hijacker, il ne pouvait pas se préparer d'avance pour venir s'en aller en production. C'est quand même un des avantages qu'on a encore avec le Live Event qu'on n'a toujours pas dans Teams. C'est cool. Oui, juste signaler qu'il reste peut-être une petite minute si tu peux. All right. On va passer au workflow. All right. La recherche Powered by Microsoft Search. Génial. Écoute, la recherche dans Teams, c'est ce que c'est actuellement. On ne se le cachera pas. Ça va être beaucoup plus intéressant. On veut avoir le Powered de Microsoft Search à l'intérieur de Teams, que ce soit à la fichière de Bookmark, la recherche à l'intérieur des messages va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus intéressante. Donc, quelque chose de bien qui s'en vient. Avoir la possibilité de venir gérer des templates, c'est en GA déjà. Je n'ai pas la chance de l'exploser, de l'exploiter encore, mais venir créer des templates pour pouvoir avoir une certaine uniformité dans nos livraisons de projets, par exemple, définir des channels, des applications, des onglets disponibles. Donc, toute une notion d'administration qui vient également avec ça pour venir gérer les templates d'entreprise. Pinposts et channels paraît banal, super intéressant. Souvent, c'est difficile de venir faire surfacer des posts intéressants dans un channel. On va être à mesure avec le petit information panel qu'on a ici d'avoir un accès rapide aux posts qui sont d'importance. Donc, quelqu'un qui arrive dans un channel va en savoir davantage, un peu plus sur ce que c'est. On avait le rabout, mais il va être en mesure de venir rapidement consulter les posts qui ont été identifiés avec une petite punaise pour retrouver, réaccéder à l'information pertinente pour ce channel-là. Banal, mais hyper intéressant. SharePoint Home Site, on va le passer, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de SharePoint. Will-Being and Productivity Insights. Je vais le passer également, je vous invite à aller voir la petite vidéo marketing, mais en gros, c'est beaucoup de statistiques sur le well-being de la personne et de l'entreprise à même Teams. Donc, on a un peu avec My Analytics les insights qu'on a et WordPress Analytics. Donc, tout ça va être amené au niveau de Teams, que ce soit pour les managers, pour les leaders ou pour ta productivité personnelle ou ton well-being personnel. Tout ça va venir dans Teams au courant de l'année et puis de l'année prochaine. Donc, quand même intéressant. Beaucoup d'améliorations de point de vue mobile sur iOS et Android. Intégration avec Cortana également. Et tellement plus, tellement plus, je vais le passer vite beaucoup, des meetings par invitation seulement, des apps, des chatbots, faire l'information facilement directement dans Teams. De toute façon, toutes ces fonctionnalités-là, au moment où elles vont être livrées, on refera régulièrement des sessions pour expliquer comment ça fonctionne. Je voulais vraiment te remercier, Jacques-Alexandre, c'est vraiment super bon contenu. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir pour une première. C'était vraiment très riche. Très, très bon. Merci. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Sans plus tarder et puis sans réelle transition, je vais directement passer la parole à Vlad. Vlad, si tu peux, 15 minutes pour les best practices des workflows. Moi, ça? Il y a juste un Vlad, une chance qu'il n'y en ait qu'un. Oui, je sais, j'entends tout ça souvent, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, mais c'est vraiment bizarre d'avoir cette présentation-là entre Jacques-Alexandre, Serge, Benoît qui parlent des nouveautés super cool de Teams. il y a Nico après moi qui parle de SharePoint Synapse qui est encore super cool puis il y a moi dans le milieu qui parle des workflows SharePoint 2010. C'est quand même assez... Moi aussi, je t'aime, Jacques-Alexandre. Mais, c'est important, je vais essayer de faire ça super court pour donner le plus de temps à Nico. Si vous ne le savez pas encore, à partir du 1er novembre, tous les workflows en mode SharePoint 2010 vont arrêter de fonctionner dans les tenants Office 365. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui se demandent « OK, mais il y a SharePoint 2010 dans le nom, est-ce que ça existait encore ça? » Et la réponse est que oui, c'était un type de workflow qui a malheureusement gardé le nom de SharePoint 2010 le temps quand ça a été introduit, mais c'est quelque chose qui était quand même utilisé et on pouvait le créer dans Office 365. Et oui, c'est 1er novembre 2020, donc juste si vous pouvez lever la main, c'est qui qui a déjà commencé leur projet de migration des workflows? Juste pour avoir une petite idée. Parfait, donc il y en a plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas commencé du tout, qui est vraiment, qui voit ça pour la première fois et qui n'a aucune idée s'ils utilisent des workflows 2010 dans leur tenant? Il y a juste Sébastien Levers, mais OK, il y en a. Je veux dire, il y a juste Sébastien et Sébastien, c'est pas grave, mais vu qu'il y a d'autres personnes, c'est important d'abord. Bon, premièrement, avant de continuer, la question que j'ai le plus souvent, on a les workflows en mode 2010 et des workflows en mode 2013, les workflows en mode 2013 vont continuer de marcher. Donc, si vous avez ceux-là, inquiétez-vous pas, ça s'applique pas à vous, mais on va revenir sur ça un peu plus tard. Best practices de migration en 12 minutes qui me restent. Premièrement, la partie la plus importante, c'est trouver nos workflows. vu que la façon que sont créés les workflows SharePoint Designer, ils sont attachés à une liste ou ils sont attachés à un site ou à une librairie. Il n'y a pas comme dans Power Automate que je m'en vais à sharepointdesigner.microsoft.com et je vois tous mes workflows dans une seule place. Il n'y a pas d'admin center où je peux les voir tous. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Heureusement, pour ceux qui ne veulent pas progresser avec les API, avec les PowerShell, avec tout ça, Microsoft, ils ont le SharePoint Modernization Scanner. Ça, c'est un outil qui a surtout été utilisé et promouvoir par Microsoft pour tout ce qui est modernisation des sites classiques aux sites modernes, que ce soit des Teamsites ou Communication Sites. Par contre, il y a aussi un report dedans pour tout ce qui est Workflow SharePoint Designer. Donc, c'est simple, je vais mettre le lien à la fin quand vous allez avoir les slides, il va y avoir tous les liens, toutes les ressources dedans, mais c'est un simple excès que vous téléchargez. C'est sûr, c'est recommandé que vous soyez admin du tenant ou au moins SharePoint Online admin pour pouvoir scanner toutes les différentes site collections que vous avez dans votre tenant. Vous pouvez aussi vous connecter à un site en particulier, mais c'est sûr que c'est plus efficace si on regarde tous les tenants à la fois. À la fin, après que vous sortez le rapport, c'est vraiment cool, ça va vous donner un fichier Excel qui va vous montrer tous les workflows classiques en mode 2010 que vous avez dans votre tenant. En plus de ça, ça va regarder le flow upgradability qu'ils appellent ça. Donc, de tous les workflows que vous avez, tous les workflows que vous avez, c'est quel pourcentage qui peut être mis à jour à Power Automate facilement et lequel qui a des blockers. Et on va s'entendre sur quelque chose. Quand on parle de upgrade de SharePoint Designer à Microsoft Power Automate, on le recrée complètement. Ce n'est pas comme dans le temps qu'on prenait des Content Database, on les upgradait avec quelques commandes PowerShell ou sinon, on utilisait un outil de migration puis on upgradait le contenu. C'est seulement on regarde c'est quoi que le workflow faisait avant, on le recrée à la main dans Power Automate. Je vois que Patrick t'as ta main levée. Oui, excuse-moi de t'interrompre. La fin du support des workflows du fonctionnement, c'est juste pour les tenants online. On-prem, y a-t-il un impact ou ça va continuer à marcher? On-prem, ça va continuer à marcher. C'est un peu ça. Je ne dirais pas l'avantage, mais une des particularités on-prem, c'est que tu peux garder ta ferme SharePoint 2003 jusqu'à la fin des jours. Il n'y a personne qui va venir t'arracher les serveurs. Ça va toujours marcher. mais il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités, il n'y aura pas de support Microsoft. À partir de 2026, si je me rappelle bien, c'est là que la fin du support de SharePoint Designer arrive, mais même encore après ça, ça va marcher, mais ça ne va pas être supporté. Parfait, merci. Serge, je vois que tu étais à mute. T'avais-tu quelque chose ou non? Moi, non. j'ai levé la main, non? Non, tu es le seul qui n'était pas mute, donc je n'étais pas sûr. OK. J'aimais mieux être sûr. C'est bon, merci. On a les rapports qu'on peut sortir et c'est sûr qu'au top, comme je l'ai dit, le plus important, c'est ceux en mode 2010, donc vous pouvez cliquer sur 2010 ici pour voir seulement les 2010 et si vous voyez seulement 2013 ou s'il n'y a rien ici, mais considérez-vous chanceux, vous n'avez pas de workflow à migrer ou à recréer, donc la vie est belle. Quand on regarde la migration, encore là, j'utilise le mot migration assez léger vu qu'on doit toutes les recréer, c'est quoi les plus gros blockers que j'ai vus avec dans la communauté ou que j'ai eu des questions? Premièrement, tout ce qui est reusable workflow. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont utilisé des reusable workflows avec SharePoint Designer? Je vois qu'il y en a une couple ou sinon des workflows au type de site, des site workflows. OK, il y en a encore. Une couple. Ces modes-là, les reusable workflows, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a des façons d'aller alentour de ça, de cette limitation, mais ce n'est pas quelque chose qui est là nativement dans Power Automate. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste on a l'opportunité et l'option de reusable workflow, mais c'est quelque chose qu'on peut passer à côté. Côté site workflow, quelque chose au niveau du site, c'est quelque chose qui n'existe juste pas. aussi côté publication, c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans les places où ils veulent vraiment gérer la publication de documents ou de nouvelles. Avec SharePoint Designer, on avait vraiment une intégration beaucoup plus intégrée pour les documents. La majorité des actions sont encore disponibles comme check-in, check-out, discard, check-out. Tout ça marche super bien, mais pour gérer les drafts, par exemple, pour effacer un draft, ce n'est pas quelque chose qui est possible en ce moment. C'est quelque chose qu'on a implémenté récemment chez Valo avec Sébastien où on voulait être sûr que notre demo environment soit toujours toujours beau, toujours à jour. On voulait effacer toutes les nouvelles ou les pages que tout le monde crée dans notre demo environment et qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse. Il a fallu qu'on publie puis on efface après. Donc, on ne peut pas gérer tout ce qui est brouillon avec Power Automate. Et aussi, on n'a pas une action, un trigger spécifique pour le check-out status. On peut le faire, c'est sûr qu'on peut le faire sur la modification du document, regarder c'est quoi le changement et le faire après. D'autres upgrade blockers la durée de 30 jours. Mais avant ça, Ivanoï, je vois que tu as ta main levée. Non, je répondais juste à ta question. Parfait. Parfait. Moi, je regarde toujours l'écran, voir les mains levées, je suis sûr qu'il n'y a personne qui a des questions. Mais une des grosses limites qu'on a avec Power Automate, c'est la limite de 30 jours. Donc, il n'y a aucun flow qui peut rouler pour une durée de plus de 30 jours à la fois. C'est un... Oups, je vois que... 10 secondes. Sébastien, mon audio, es-tu mieux maintenant? Ah, merci. Oui, merci. Mais il fallait le dire, les gars, là. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je te l'ai dit plusieurs fois par en arrière. Oui, des fois, mon micro, il me joue des tours et je ne sais pas pourquoi. Mais bon, merci de me l'avoir dit, Sébastien. OK. La limite de 30 jours, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne peut pas passer. C'est une hard limit. la seule façon de passer cette limite-là de 30 jours avec Power Automate, c'est d'expirer le flow et le recommencer. Donc, il faut recréer tout le mécanisme pour pouvoir restarter un flow et aller directement à la bonne étape. Donc, ça, c'est... Ça, c'est un des plus gros blockers que j'ai vus. L'autre gros blocker, c'est même ce que Microsoft a documenté aussi, le HTTP Connector. Souvent, des développeurs comme Sébastien et Vincent, ils n'écoutaient pas que SharePoint Designer, c'est pour les power users et ils faisaient des calls HTTP directement dans les workflows pour... Ce n'était pas notre faute. C'est parce qu'on était en consultation et les clients nous demandaient de faire ça. Donc, on faisait ce qu'on nous demandait. Mais oui, on les fait plein, mais comme ça. Donc, le problème, c'est que tout le HTTP Connector est lourd dans Power Automate. Mais le gros problème, c'est qu'il faut une licence premium. Donc, ce n'est pas inclus dans la licence gratuite de Power Automate que vous avez avec Office 365. Et SharePoint Designer, c'était gratuit. donc Microsoft a en fait un spécial. Si vos calls HTTP sont vers SharePoint, il y a un connecteur spécial qui est Send HTTP Request to SharePoint. Donc, vraiment limité à SharePoint qui vous permet de continuer à faire les choses que vous faisiez avant dans la même licence. et si jamais vous avez beaucoup d'HTTP calls qui vont en dehors de SharePoint, là, vous n'avez pas le choix d'utiliser le main HTTP connector qui est premium. Mais dans un... c'est documenté, ce n'est pas quelque chose qu'au début, je pensais qu'on avait le droit de faire personnellement, mais c'est documenté. on peut créer un service account, donc un compte dédié flow à company.com ou powerautomate à company.com et tout rouler nos connecteurs premium sur ce compte de service-là. Donc, on peut limiter le nombre de licences premium de Power Automate qu'on paye. Après ça, les reusable flow, on a parlé un peu de ça avant que ce n'est pas quelque chose qui existait. Power Automate nous permet d'appeler un flow à partir d'un autre flow. Donc, on peut créer comme ils font un peu dans le code où tu as des fonctions qui t'appellent qui sont dans un fichier séparé et tu peux les réutiliser ces mêmes fonctions-là plusieurs fois, les appeler plusieurs fois par des... du code différent. On peut faire la même chose avec Power Automate. Donc, si on veut les réutiliser, mais il faut y penser dès le début. Pour vrai, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais si on le fait bien dès le début, ça marche. Après ça, on a le workflow history storage. encore là, ça le garde seulement 28 jours dans Power Automate. Ce n'est pas marqué ici, mais ça le garde juste 28 ou 30 jours dans Power Automate. Des fois, il y a des compagnies qui ont besoin d'avoir plus d'historique et dans ces cas-là, la chose à faire, c'est seulement vous pouvez tout loguer dans un listure point ou dans un database SQL et là, vous pouvez le garder autant de temps que vous voulez, mais il faut faire tout le logging à la main. Et la dernière chose qui est un gros upgrade blocker, c'est l'impersonation. Donc, on pouvait avoir des elevated steps ou des impersonation steps. Comme ça, on agissait en tant qu'un utilisateur différent. dans Power Automate, on a toujours nos connexions. Donc, on roule dans le contexte de la connexion. On ne peut pas le changer à chaque flow. On ne peut pas dire OK, on roule ça en tant qu'admin qui donne le droit d'écrire dans un searcher point que la connexion n'a pas accès. Donc, encore là, des comptes de services génériques où ça serait que tout le monde a accès aux places où le workflow pourrait interagir. Quelques autres conseils et je pense que j'arrive à la fin de mon 15 minutes. Assurez-vous d'apprendre Microsoft Power Automate vu que ce n'est pas quelque chose que tu migues tel quel, c'est quelque chose que tu recrées. Comprendre le logiciel, savoir comment en créer, savoir c'est quoi les triggers, les actions différentes et tout ça, c'est vraiment important. Il y a plusieurs cours sur Pluralsight Je pense que Nicolas est sur LinkedIn Learning, même en français, qui couvre Power Automate et Power Platform. Oui. Oui, exactement. Vous pouvez écouter, vous pouvez apprendre de Nicolas directement. C'est sûr qu'on a YouTube, Microsoft et tout ça. Patrick et Vincent, donnez-moi juste deux petites minutes. Et c'est aussi correct de dire qu'il y a des cas ou des workflows encore là où il y a les Vincent et les Sébastien de nos mondes qui ont créé des workflows super complexes que tu regardes ça, tout le code qu'il y a derrière et encore là, toutes les choses qui ont été faites pour créer des approbations, tout ça dans SharePoint Designer, l'effort pour le créer dans Power Automate risque d'être vraiment gros et des fois, ça vaut la peine d'avoir un dev qui refait ça dans Azure Logic Apps qui est la version un peu plus dev de Power Automate et dépendamment de quelles connexions ils utilisent, ça risque d'être moins cher même des fois. Et la dernière chose, on est à 26 jours que tous les workflows 2010 arrêtent de marcher dans SharePoint Online. Ce n'est pas encore le cas pour les formulaires InfoPath ou les workflows SharePoint Designer 2013, mais n'attendez pas un mois avant que ça arrive. Utilisez ce temps-là pour déjà commencer à regarder, à migrer vos workflows 2013 aussi, vos formulaires InfoPath vers Power Apps. Comme ça, vous n'êtes pas pris à la dernière minute. Soyez proactifs. On sait que c'est quelque chose qui va s'en aller. Donc, commencez dès maintenant à regarder la migration. Bon, maintenant, question, Vincent, tu avais levé ta main en premier. Merci. Ce n'est pas tellement une question, mais plutôt une précision. Pour ce qui est run with elevated privileges, il y a un autre pattern qui est super intéressant et pas difficile à faire. Dans Azure, pour plein de services, tu as la capacité d'assigner une identité au service, un peu comme un compte de services en fonction. Mais c'est en fait derrière, c'est une application derrière. Et cette identité de service, elle a la capacité d'avoir des droits à elle-même, des permissions à elle-même en contexte app-only quand tu parles de développement. où tu peux parfaitement faire, pour remplacer tes run with elevated privileges, tu peux parfaitement prendre, battre une logic app, lui assigner une identité de service à cette logic app et assigner des permissions app-only dessus pour faire l'équivalent en fin de compte. Pour pouvoir coller SharePoint, via le graph ou d'autres services en tant que tel service et pas en tant que l'usager en fin de compte. Cool, merci beaucoup. Ça, c'est pour Logic Apps ou Power Automate avec un premium HTTP connector, c'est ça? Oui, enfin moi, je connais cette version sur Logic Apps, je ne sais pas si c'est disponible sur Power Automate. OK. Cool, mais merci beaucoup, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je laisse le développement et le cassage des choses à Sébastien d'habitude. Oui, si tu as des questions, tu nous appelles, on pourra t'aider avec ces choses. Parfait. C'est qui? Mario. Juste pour dire, tu aurais déjà annoncé ça avec le six mots, mais tu es ici qui est en temps. Je pense que Nico, on a parlé ça fait longtemps, non Nico? C'est quelque chose qui a été présenté au User Group avant? On avait commencé à présenter la solution P&T pour pouvoir justement faire de l'audit, préparer un peu, mais tu as amené beaucoup de contenus intéressants par rapport au conseil. Là, ça vient compléter tout ça. Mais oui, c'est Microsoft. J'ai dû marquer cette réunion. Oui, mais Microsoft l'a annoncé pendant l'été. Ça a vraiment été annoncé fin mai, début juin, je pense, où le User Group prend un break d'habitude l'été. Donc, ça a peut-être tombé un peu dans la période morte. OK. Mais oui, on essaie toujours d'être le plus à jour possible. Oui, je sais que c'est une plus dernière minute. Raphaël? Oui, merci. Juste une toute petite question. On a beaucoup aimé Power Automate, nous, mais on a eu beaucoup de mal à trouver quelque chose en français. Plein de vidéos et de supports en anglais, mais très, très peu, voire rien en français. Si vous aviez des liens ou des suggestions, merci par avance. Nico? Oui, la formation sur LinkedIn Learning devrait être disponible normalement à la fin du mois sur Power Automate en français. Ton micro, ça me dit, on a qu'un proche. Ah. Merci. Je suis trop le seul. Mais LinkedIn Learning, ce n'est pas forcément gratuit. Non. Pas forcément. Si tu as une LinkedIn Premium, je pense que tu la gratuits, sinon c'est payé. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Vlad. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je partagerais peut-être juste une expérience que j'ai eue dernièrement, c'est, par exemple, que la création d'éléments de liste généraient un événement lorsqu'il y a un look-up field sur une autre liste. J'ai vu que l'événement n'était pas déclenché avec Power Automate qu'il fallait enlever le champ obligatoire du look-up field pour que ça marche. Oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment plus puissant que 2010 ou 2013. Il y a ce qu'on avait avant, mais il existe encore des limitations qui peuvent... Si c'est moins intégré avec SharePoint qu'avant, c'est vraiment un système à part où le workflow de 2010 était dans SharePoint. Il savait tout. Peut-être que vous avez la réponse. Je partage un véhicule de m'emmener. J'avais arrêté un workflow parce qu'évidemment, il plantait. Forms avait été... Il y avait eu un update de Microsoft sur Forms et Forms ne fonctionnait plus. Mais quand j'ai réactivé le workflow, comme j'avais 300 workflows qui roulaient par le jour, j'ai spammé pas mal de monde quand je l'ai réactivé. Juste pour vous dire qu'il roule l'historique. À partir du moment que tu fais pause, si tu attends deux ou trois jours et tu as 500 workflows qui attendent et que tu fais appeler, de m'emmener, tu vois, in progress, in progress, in progress. J'ai réalisé assez vite que j'ai spammé beaucoup de monde. Tu peux bloquer. Tu as un élément pour éviter justement que tout reparte d'un coup. Mais si vous voulez, si ça continue à vous intéresser, cette partie-là, Patrick peut-être ou peut-être quelqu'un d'autre, proposez-nous une session pour notre prochain user group sur la partie Development Power Automate. Ce serait, à mon avis, super intéressant de voir comment est-ce que ça compléterait les informations que Vlad nous a déjà données par rapport à la migration. Oui. Excellent. 15 minutes. Je veux juste prendre un 15 minutes parce qu'on vous a beaucoup parlé de Syntex. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était juste que Syntex, vous pouvez déjà l'utiliser et au passage, j'en profite aussi pour remercier beaucoup Vlad. Excuse-moi. Je suis passé directement à l'autre sujet. Merci, Vlad. Il n'y a pas de problème. J'avais mis la slide pour toi, donc c'est correct. C'est très gentil. Merci. 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 Donc, je vais juste basculer sur mon écran. Vous devriez normalement voir mon écran apparaître maintenant. Vous avez un aka.ms qui permet de vous rendre directement sur SharePoint Syntex. Ce lien, si vous voulez le tester, si vous voulez jouer un peu avec, il vous emmène directement sur cette page qui vous présente ce que c'est SharePoint Syntex. Si vous descendez, vous allez trouver le lien qui permet d'avoir les plans qui existent et le pricing. Et directement sur cette page-là qui, au passage, est une page du catalogue du magasin Microsoft. C'est intéressant de voir que même SharePoint s'intègre dans le store. Vous avez un free trial ici. Une fois que vous l'avez activé, vous avez lancé le free trial pour 30 jours. Ça va automatiquement vous placer une licence dans vos licences Microsoft 365 qui s'appelle SharePoint Syntex Trial. Celle-ci, vous allez juste, comme les autres, devoir l'attribuer à des utilisateurs. Une fois que les utilisateurs auront la licence activée, il vous faudra, en tant qu'administrateur, vous rendre dans les setups ici. Donc, quand vous êtes dans l'administration Microsoft 365, vous vous rendez juste ici dans Setup. Dans la partie Setup, tout en bas de votre Setup, vous avez Organizational Knowledge ici qu'il vous faut juste cliquer sur View pour pouvoir vous rendre sur la page de configuration du Automate Content Understanding. Cette partie-là va vous permettre de configurer. Vous allez configurer deux choses. l'endroit où vous allez créer votre centre de contenu, finalement, Content Center. Et puis, vous allez devoir activer ces fonctionnalités directement ici. Une fois que c'est fait, une fois que ces Form Processing et Document Understanding sont paramétrés, il vous suffira ensuite d'aller directement dans le Content Center. Je ne sais pas si quelqu'un peut éteindre le micro qui est activé actuellement. Merci. Donc, il suffira juste de vous rendre dans le Content Center ici que vous aurez créé et paramétré directement dans votre interface. Je vois que Sébastien a la main levée. Sébastien, tu as une question? Ah non, c'est bon. Donc, juste vous rendre dans le Content Center, c'est l'endroit central où vous allez pouvoir créer les modèles liés à syntaxe. Syntex, pardon. Donc, c'est là que… En fait, j'avais une question, j'ai juste baissé ma main au lieu de faire unmute. On a vu un peu plus tôt le pricing de 5 $ par usager par mois. et aujourd'hui, justement, avec Val, on avait la question, est-ce que ça devrait être appliqué à tous les usagers qui vont avoir accès à du contenu de syntaxe? Ça va… Pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que toutes les personnes qui vont faire rouler des modèles doivent être licenciées. Maintenant, pas toutes les personnes qui vont utiliser les contenus. Ce n'est pas tout le monde qui va indexer les contenus et qui va… Je vais te le montrer juste après. Donc, c'est un peu une espèce de principe de tous les gens qui sont « makers » vont avoir une licence. Ceux qui ne le sont pas vont juste consommer via SharePoint. Oui. Merci. C'est l'information que moi, j'ai reçue en tous les cas. Maintenant, on s'entend que sur le pricing et sur le licensing, les choses peuvent encore évoluer, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, la logique après veut que… J'ai juste fait quelques slides parce que je suis en train de préparer un contenu un peu plus touffu sur le sujet, une session. Il faut savoir quelques notions de base par rapport au machine learning. On utilise donc des modèles pour pouvoir mettre en place un module de compréhension du contenu. On va devoir entraîner donc un modèle et pour entraîner le modèle, on va devoir utiliser des données. Une fois qu'on a entraîné le modèle, on teste le modèle pour pouvoir évaluer si le modèle est accurate, s'il est suffisamment bon en termes de résultats ou s'il va falloir le modifier. Donc là, une fois que le test est réalisé et qu'on a des résultats satisfaisants en termes de reconnaissance, on va utiliser le modèle pour pouvoir y appliquer des données de travail. Et ensuite, c'est vraiment un cercle virtueux où on va chercher à améliorer le modèle. L'idée, c'est en termes de machine learning, c'est toujours pendant l'utilisation ici d'être capable d'avoir un moteur suffisamment performant pour pouvoir identifier les nouveaux jeux de données qui pourraient venir compléter l'entraînement du modèle. Est-ce que certaines données pourraient venir rentrer dans la boucle pour pouvoir améliorer le modèle ? C'est justement ce que j'entends par le concept de collective intelligence. C'est exactement ça. D'être capable de traiter la loupe de feedback pour être capable de prendre certaines informations qui vont être données en termes d'informations de travail et de dire à un moment « Ah, cette notion, finalement, cette donnée, elle est super pertinente, la donnée est propre, je vais pouvoir l'utiliser pour réentraîner le modèle et améliorer mes performances. » Donc, c'est vraiment des notions de base de machine learning. Au sujet du modèle, on a pour habitude de dire qu'on prend un jeu de données et c'est important que le jeu de données soit suffisamment propre, suffisamment préparé. Donc, je vous passe toute la partie préparation, nettoyage des données. On parle, par exemple, de documents, si on prend l'exemple des documents. Donc, on va utiliser, par exemple, des factures, mais certaines factures, on s'entend que il y en a certaines qui vont être mal mises en page, etc., etc. Donc, il y en a certaines qui vont amener du bruit qui risque d'affaiblir la performance du modèle. Donc, ce qu'on a pour habitude de faire, c'est qu'on fait un 80-20 en règle générale. C'est à peu près ce qu'on essaie de faire en termes de modèle standard. C'est-à-dire qu'on prend un 80% pour entraîner le modèle et on prend un 20% pour le tester et pour voir la performance du modèle. C'est à peu près ce qu'on essaie de faire en machine learning. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'évaluer le pourcentage d'erreurs du modèle. Syntaxe, c'est très simple. Vraiment, ça se présente de cette manière-là où on va directement à l'intérieur de ma page ici construire un nouveau modèle. Vous avez, au passage, la possibilité de démarrer ici un tour pour pouvoir avoir une présentation de la façon dont ça fonctionne. Vous verrez que vous avez un assistant. Ça, c'est assez classique. et la possibilité éventuellement de pouvoir charger, précharger un modèle que vous pourriez utiliser pour pouvoir commencer à comprendre et à jouer avec. Excuse-moi, Nicolas. Excuse-moi, Nicolas. Ton micro, il semble faire des signes. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux? Il crache ça. Ça griche. Ça griche un peu. OK. Alors, attends. Je vais juste passer sur... Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ah oui, oui, beaucoup. OK. Parfait. Donc, cette notion de préparation de modèle, vous pouvez la gérer directement ici ou quand vous descendez dans la page ici, vous verrez vos modèles qui existent déjà, qui ont déjà été préentraînés. Mais il suffit tout simplement ici de vous rendre directement sur le modèle. On est dans le centre de contenu. C'est l'endroit où on va conserver finalement les modèles et on va entraîner les modèles. Et vous allez également dans ce centre de contenu conserver les jeux d'entraînement. Donc, c'est pour l'instant tout est stocké au même endroit. Ça n'est pas dit que ça reste comme ça à terme, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Donc, on va tout simplement commencer par créer un modèle ici. On va lui donner un nom. Chose intéressante, vous allez voir que vous allez pouvoir créer automatiquement un type de contenu associé. Là, je vais y revenir tout à l'heure. Très intéressant parce que vous allez pouvoir faire de la reconnaissance automatique de type de contenu, mais également toutes les colonnes de sites qui vont être associées à ce type de contenu. Donc, une fois que vous avez identifié votre modèle, votre nom de modèle, vous allez pouvoir directement, là, je vais rentrer dans la page comme si mon modèle avait été créé. Vous voyez qu'il a déjà été entraîné pour gagner du temps. J'ai utilisé des données ici qui viennent de fichiers qui sont les score reports de mes examens. Donc, j'ai utilisé les examens de certification, les résultats des certifications pour automatiquement extraire les notes et savoir si l'examen a été réussi ou pas, tout simplement. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est de pouvoir rentrer ici des fichiers d'entraînement qui sont des jeux de données de training. Particularité de syntaxe, vous allez devoir aussi apporter des négatifs, c'est-à-dire, vous allez apporter des données positives que vous allez déclarer comme positives et vous allez également apporter des données que vous allez déclarer comme négatives. Si jamais je sélectionne ici, par exemple, les données pour les entraîner, vous allez voir que je peux ajouter directement les données. Petite recommandation au passage, utilisez les répertoires pour pouvoir séparer vos jeux de données, sinon ça va devenir un cauchemar très rapidement. C'est la recommandation de Microsoft d'utiliser les bons vieux répertoires. Ensuite, vous allez directement entraîner votre classifieur. Ce que vous devez faire au premier moment, en première étape, c'est déjà d'identifier le type de contenu. On s'entend qu'une information, une entité, par exemple le nom, le prénom ou le résultat d'un examen va être différent, l'information pass ou fail va être différente si c'est un résultat d'examen ou si c'est, par exemple, un résultat de test sanguin ou autre chose. Donc, on s'entend que vous allez devoir, premièrement, mettre en place une identification du type de document. Une fois que le type de document a été ajouté, et vous voyez ici, on a, par exemple, des informations comme négatives ou positives, parce que j'ai ajouté des fichiers qui permettent de bien me rendre compte, de valider mon type de contenu. Une fois que ça s'est fait et que c'est entraîné, je vais pouvoir, juste après, aller faire de l'extraction d'entités, utiliser l'extracteur. Et c'est là où je vais devoir indiquer au logiciel les différentes informations que je souhaite faire apparaître à l'intérieur de mon document. Par exemple, ici, extraire la date, extraire le nom, extraire plusieurs informations, et je vais juste descendre pour vous le montrer très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Certification code. C'est à moi de définir le template, le modèle que je vais utiliser pour identifier cette information dans mon document. Donc, vous voyez ici, j'ai juste un certification score que je vais pouvoir identifier directement dans mon document ici et l'associer à un label, l'associer à un extracteur. Donc, une fois que ce setting a été mis en place ici et que votre modèle a été entraîné, vous voyez ici, j'ai un modèle, un design model. Une fois que le modèle est entraîné, vous allez pouvoir directement le passer en test et pouvoir l'appliquer directement à une bibliothèque. Voilà comment fonctionne globalement Syntex si jamais vous voulez commencer à jouer avec. Donc, premièrement, je vais juste revenir sur mes slides parce que c'est quand même beaucoup plus clair dans les slides. Premièrement, on va aller ajouter les fichiers aux training files avec la notion de positif ou de négatif pour bien identifier le type de contenu. Deuxièmement, vous allez mettre en place, donc je mets quelques recommandations ici, c'est minimum cinq documents, il faut un document négatif, utiliser les directory. Ensuite, vous allez mettre en place, entraîner le classifieur pour pouvoir identifier le type de document. Donc, être capable de dire, par exemple, je retrouve cette information qui est par exemple le résultat de l'examen, mais je le retrouve dans cinq types de documents différents dans mon entreprise. Donc, selon l'endroit où il va être classé après dans une librairie SharePoint, je vais pouvoir plus facilement identifier quel type de document c'est et donc être sûr que par exemple, une personne a bien réussi son examen. C'est typiquement ce qu'on essaie de faire. Donc, deuxièmement, donc entraîner le modèle, donc identifier les types de documents, associer un document type, associer le label de rétention si jamais vous le souhaitez, ça c'est super intéressant et identifier le document type, la structure, mais aussi les colonnes. Malheureusement, je vais y revenir juste après en deux minutes. La troisième étape, on crée l'extracteur où là, on va indiquer dedans, j'ai une date, j'ai un nom, un prénom, j'ai un nom de famille, j'ai un résultat d'examen, etc. Donc, lui, il va être capable d'identifier ces informations-là dans mon document et d'extraire les informations. Et la dernière étape, c'est j'applique directement mon modèle à une librairie, à une ou plusieurs librairies à l'intérieur de ma compagnie. Donc, c'est très simple, là, je vais juste tout simplement sélectionner la librairie sur laquelle je souhaite l'appliquer et automatiquement, cette librairie va venir créer une nouvelle vue qui va permettre, elle aussi, de pouvoir vous montrer les résultats. Donc, j'ai juste très rapidement ici, un site de résultats où j'ai, dans mon accueil ici, j'ai une librairie documentaire et je vois que j'ai ici des documents qui ont été ajoutés avec une vue qui s'appelle le Benefit Change Notice qui est l'exemple qui est livré avec Syntex que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir jouer avec. Et vous verrez qu'il suffit tout simplement de sélectionner ici les documents, celui qui en a la licence, celui qui aura acquis la licence de Syntex, de pouvoir trouver en haut le bouton ici Classify and Extract où je vais pouvoir lancer directement la classification, l'identification du document type et aussi l'extraction des informations qui vont être classées ici directement dans des colonnes. Donc, voilà comment, sommairement, ce qui a été livré au niveau de Syntex pour l'instant. Bémol, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, on est encore dans la situation où on travaille sur le site content type pour pouvoir stocker les informations. Si vous descendez, si vous allez chercher manuellement, parce que vous le savez probablement, les sites content type ne sont plus disponibles depuis le menu informations du site sur les sites SharePoint modernes. Donc, vous avez ici le Benefit Change Notice qui va apparaître, qui est dans les types de contenus mais du site et à date, pour l'instant, je n'ai pas vu l'information remonter dans le content type gallery au niveau de mon administration centrale pour ceux qui ont été un peu curieux et qui ont commencé à regarder le content type gallery qui a été livré, qui est déjà GA aujourd'hui, mais qui a encore des petits problèmes de synchronisation avec pas mal d'éléments. Donc, on voit que ça commence à arriver, on commence à pouvoir jouer avec. Connectez-vous, inscrivez-vous à la bêta, lancez-vous dans la preview, commencez à tester sur certains documents et puis vos feedbacks vont être super importants pour pouvoir continuer à designer le produit et à améliorer le produit. En arrière, c'est du AI Builder. Donc, c'est une instance d'AI Builder qui est utilisée qui vient de Power Platform. Power Platform qui prend décidément de plus en plus d'espace à l'intérieur de Microsoft 365. Si vous n'avez encore jamais regardé ce que c'est Power Platform, je ne peux que vous encourager à aller vous documenter sur cette partie-là. Ça prend un espace vraiment très, très gros au point probablement que dans les prochaines sessions, on essaiera de venir vous en parler un peu plus avec la partie Power Automate, mais pas que. Il y a aussi d'autres éléments dans Power Platform. Est-ce que vous avez des questions par rapport à un syntaxe ? C'est vraiment très rapide. Jacques-Alexandre, je crois que tu as la main levée. Un point intéressant parce que tu parlais de AI Builder justement parce que le Form Processing, on parle tantôt de licence en 5 piastres par utilisateur pour utiliser syntaxe, mais quand tu fais le Form Processing avec l'AI Builder, tu payes en fonction du nombre de formulaire que tu processes chaque mois. Si tu processes, exemple, 500 formulaires, ça va te prendre deux unités, ça va te coûter 500 piastres par mois. Ce que j'ai hâte de voir, c'est syntaxe, 5 piastres par mois, OK, pourquoi ? Pour pouvoir utiliser la plateforme, mais qu'est-ce qui va venir on top de ça si j'ai 400 000 documents à venir traiter par mois, exemple, ou pour venir extraire la formation à différentes zones ? Fait que c'est ça qui j'ai hâte de voir le pont entre les deux au niveau des frais. Il y aura probablement des thresholds qui sont là, il y aura probablement, il y a encore tout un tas de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, mais encore une fois, lancez-vous dans la preview, ça va nous permettre justement d'aller explorer un peu plus les limites et vos retours, vos feedbacks lors des sessions sont les bienvenus par rapport à l'utilisation de tout ça. Francis, tu avais une question ? Oui, je pense que j'en ai échappé un bout, mais syntaxe, c'est finalement un extracteur de méthodonnées de documents automatisés, mais j'étais sur l'impression que projet Cortex était aussi une espèce de création de knowledge base, une espèce de knowledge base d'entreprise, est-ce que... Tu ne te trompes pas du tout. En fait, non, tu ne te trompes pas du tout. Project Cortex est beaucoup plus gros que juste syntaxe. Project Cortex, ça vient vraiment sur la notion de knowledge center, de knowledge management, beaucoup plus large que juste ce qui a été livré pour l'instant. La méthodologie aujourd'hui, la démarche de Microsoft, c'est de réussir à livrer quelque chose de concret avec l'utilisation, une première utilisation finalement de l'intelligence artificielle pour pouvoir générer de l'extraction automatique, non pas seulement d'entités. Ce que je vous ai montré, ça permet seulement d'avoir par exemple des informations issues d'un document, mais on parle de monter une ontologie complète. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on en a comme usage, et puis ce que j'ai commencé à en faire, c'est juste de l'extraction d'entités, l'extraction de colonnes. Mais on s'entend qu'on peut aller beaucoup plus loin en ayant la possibilité d'aller commencer à construire d'après votre jeu de documentation présent aujourd'hui dans votre entreprise, une ontologie complète. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à bâtir une ontologie et probablement dans les prochains mois ou prochaines versions, être capable de connecter ça avec également les managed metadata. Donc c'est, pour l'instant, on n'en est qu'au début, c'est les prémices, c'est vraiment la première étape, la première étape de Project Cortex qui est beaucoup plus gros que ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Project Cortex, je vous recommande vivement de suivre Naomi Manopény dans toutes ses vidéos. Elle vous explique en règle générale beaucoup plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec toute la notion de knowledge center et jusqu'où on s'en va là-dessus. Mais ça n'est qu'une première étape. Si je peux en rajouter, je suis sur le site Project Cortex puis SharePoint Syntex « The first project from Project Cortex » ça fait que oui, c'est ce qui t'écrit de la première ligne dans les crépitaux. J'en rajoute avec le… J'aime beaucoup ce que tu viens de présenter, Project Syntex, merci Nick. Si je peux prendre 10 secondes, il y a aussi, c'est en lien avec Dynamics qu'on en parlait tantôt, le canal voix qui a été rajouté à l'intérieur de Dynamics et qui maintenant fait toute la roue complète de l'agent virtuel. Je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que là, pendant la conversation, il y a de la voix au texte, il y a de la suggestion qui est faite à l'agent, il y a de l'analyse des sentiments, il y a de l'analyse des intentions dans ce qui est dit, il y a une rétroaction sur l'expérience utilisateur dans Dynamics directement et puis par-dessus ça, Microsoft a aussi annoncé Ignite, un partenariat avec OpenAI sur GPT-Tree. Je vous invite à faire une recherche sur GPT-Tree, les démos, je pense que je l'ai posté dans le site, c'est le modèle NLP le plus avancé qui existe à ce jour, ça crée un hype très important dans la communauté AI et puis, on parle de Project Sentex qui intègre encore de la recherche dans des documents de l'extraction de métadonnées, en bout de ligne, ces produits-là vont beaucoup évoluer dans les prochaines années, ça va vraiment être impressionnant. Je vais juste me permettre une petite remarque, ça peut donner l'impression d'être connecté avec Dynamics, mais ce n'est pas du tout connecté avec Dynamics Sentex. On fait référence à des entités qui ne sont pas du tout stockées dans le Commodata Service, je veux juste être super clair, c'est qu'on n'utilise pas du tout le Commodata Service en arrière, on a une base de données qui est aujourd'hui uniquement dans une liste SharePoint et dans le fonctionnement de SharePoint, on peut probablement connecter ça avec Dynamics dans un certain sens, probablement, mais il n'y a pas de connexion entre Sentex et Dynamics 365. Je fais juste référence aux outils en arrière qui sont utilisés au niveau de l'intelligence artificielle, les modèles autour de MétadML, plus que l'interface ou l'accès à Dynamics, pour moi, c'est juste un portail où ces fonctionnalités-là sont utilisées, mais en background, l'AI qui est consommé, c'est… De toute façon, l'AI aujourd'hui est partout. Exact. l'AI est partout. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à Sentex? Bon, bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur autre chose. Est-ce que la session de ce soir vous a plu? Oui. C'était excellent. Puis, Jacques-Alexandre, j'espère que tu es encore là. Oui, je vois que tu es encore là. Est-ce que ça a fait mal? Est-ce que ça a fait mal de présenter? J'ai un bleu là, je chagne ça. Juste, je vous fais un petit bonus. C'est pour les deux minutes qui restent. Jeter un oeil là-dessus. Dans Teams, la possibilité, très facilement, de pouvoir créer un PVA, un Power Virtual Agent, la possibilité directement depuis. Là, je suis sur mon téléphone mobile en passant par l'application mobile de Windows qui marche très bien au passage. Donc, vous n'y connaissez rien en module conversationnel. Ça tombe bien. Parce que quand vous allez directement à l'intérieur de Teams maintenant, vous avez une application Power Virtual Agent qui a été en preview et qui vous permet de démarrer un chat, un chatbot directement en quelques minutes. Donc, suivi de clients, réponse, à des questions RH, tout est possible à l'intérieur de Power Virtual Agent actuellement en preview directement dans Teams. Au passage, il y a beaucoup d'applications Teams qui ont été modernisées. On parle de flow, on parle d'énormément d'applications qui ont été modernisées dans Teams. Jeter un oeil, soyez curieux. Serge, je te laisse le mot de la fin. Oui, ce que j'allais dire quand j'ai demandé à Jacques-Alexandre si ça avait fait mal, c'était d'avoir la preuve que même si c'est la première fois qu'on présente au groupe d'usagers, ça ne fait pas mal. On cherche des présentateurs, ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui viennent présenter comme Jacques-Alexandre et ça nous fait plaisir de faire de la place. Donc, si vous êtes intéressé à venir présenter, ce n'est pas obligé d'être 30 minutes, même si c'est juste 10 minutes. On le dit à toutes les fois, vous avez quelque chose où vous voulez nous parler, vous vouliez présenter, ne vous gênez pas, dites-nous là, ça va nous faire plaisir de vous avoir et de vous entendre et de vous entendre partager avec la communauté ce que vous avez à partager. Alors, merci beaucoup à Nico d'avoir organisé. Merci à Vlad et à Jacques-Alexandre et à Laurent d'avoir participé et aussi à ceux qui sont rentrés et qui ont posé des questions. La communauté, c'est cool d'avoir des questions, fait qu'on a eu des questions de plusieurs participants aussi. On a eu Sébastien qui est intervenu aussi et plusieurs autres. Benoît, Benoît, que j'ai oublié, n'a pas oublié. Donc, merci à tous et la prochaine rencontre, Nico, le 2 novembre? C'est la dernière slide de normalement, je ne me souviens plus. Le 2 novembre. Oui, c'est ça, c'est ça, le 2 novembre. Donc, le 2 novembre, j'avais préparé quelques slides, fait que je vais les ajouter dans les slides qui sont là. C'est assez, ça va être assez facile à comprendre. C'est des nouveautés, des petites choses que j'ai trouvées intéressantes à propos de Teams, fait que je les ajouterai dans les slides de la présentation qui va être disponible bientôt dans un nuage près de chez vous. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Nico encore une fois pour l'organisation et merci et on se revoit le 2 novembre. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bye, je m'envoie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.